Musique Musique Fais place à Jésus-Christ Oui, place à Jésus-Christ Votre vénard dégagé, bazar Vous allez voir ce que vous allez voir Venez applaudir, afflammer ma super star Faiter son rangeau, clochette des tambours Venez adorer l'idole Jésus-Christ, oui c'est bien lui Seigneur, roi des rois À genoux, prosternez-vous, soyez ravis Pas de panique, on se calme Crie et vive Jésus, shalom C'est le plus grand de tous les ravis C'est Jésus-Christ Jésus-Christ, sa Seigneur Rie parait dans sa gloire Et nous porte à bout de souffle À bout de bras Il est l'éternel des armées C'est lui qui s'appelle l'épée Mon Dieu, Saint Dieu, fort et unique Mon Jésus-Christ Oh, c'est incroyable Shalom frère Robert Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur Amen Alors je vous retrouve Pour faire un petit temps ensemble On va veiller, hein Ensemble Le Seigneur veut qu'on veille Amen Et bien veillons ensemble Alors je vous retrouve Je vais vous faire un petit peu de lecture Sur le Pisti Sophia Ce qui est intéressant Puis ma fille J'ai pas pu lui arracher l'eau des mains Demain je voudrais bien me lever Demain matin J'y arrive J'espère y arriver Je vous lirai Je vous lirai Abraham Parce qu'elle l'a dévoré En quelque temps ce livre Et puis elle peut pas s'empêcher De me le spoiler Donc Elle m'a montré Elle m'a fait lire un truc C'est vachement intéressant J'ai envie de J'ai envie de vous lire tous les livres Mais d'un seul coup Et ça fait trop Ça fait trop les amis Donc bonsoir Que la paix du Seigneur soit avec vous Je suis votre sœur Avril La femme de l'éternel des armées Et je vais vous lire une partie du livre Que j'ai acheté Samedi Je l'ai acheté samedi sur Amazon Ils me l'ont livré très rapidement Parce que j'ai payé pour être livré très rapidement Et franchement Ils tiennent parole Quand ils disent une date C'est livré très rapidement Dans la boîte aux lettres Pisti Sophia Alors c'est intéressant C'est intéressant parce que Si vous connaissez l'ichtus L'ichtus Le symbole chrétien de Jésus Christ Et bien dans le Pisti Sophia Déjà il y a deux Il y a deux symboles qui sont repris Le M de Melchizedek Et la fameuse porte Avec le haut là La fameuse porte réveille Voilà Sauf que dans l'ichtus Elle est comme ça à la porte Voilà c'est ça Elle est comme ça à la porte Et puis le M Il est mis sur le côté Comme ça Donc voilà Bon Alors j'ai pas lu tout ça J'ai pas lu tout ça Parce que comme dans tous les livres On te présente un peu l'ouvrage Voilà Donc j'ai pas lu tout ça Moi j'ai commencé de là Et franchement je me suis régalée Et j'ai dit Je devrais quand même le relire Je vous lirai pas tout le Pisti Sophia Quand même en live Je pense pas Enfin Sait-on jamais Mais je veux bien vous lire quelques pages Parce que franchement je l'ai dévoré aussi C'est magnifique On y apprend des choses incroyables Amen Gloire à Jésus Donc alors je ne traîne pas Et je commence ma lecture Il arriva lorsque Jésus fut ressuscité d'entre les morts Qu'il passa 11 ans à parler à ses disciples Et à les instruire De ce qui se trouvait Jusqu'au lieu des premiers ordres seulement Et jusqu'au lieu du premier mystère Qui est à l'intérieur du voile Qui est dans le premier ordre Lequel est le 24ème mystère Et en dessous De ceux qui sont dans le second emplacement Du premier mystère Qui est avant tout Mystère Alors mon mari me dit qu'il arrive En même temps Et Tout à l'heure j'ai lu ça Et j'ai eu la révélation Qu'il m'a donné tout à l'heure Donc si le Saint-Esprit te fait des révélations C'est que le livre est bon C'est que tu peux continuer A lire et tout ça C'est que C'est que le livre On peut le considérer quand même Donc déjà On peut le considérer Parce que On nous parle D'un D'un voile Amen Et dans l'évangile On nous parle du voile De la chair de Christ Donc de son corps Dans lequel il y a un mystère Le mystère de Dieu Le mystère du Père Et là On nous dit Alors J'aimerais bien tenir ce machin là Comme ça Je ne sais pas ce que je vais mettre dessus Comme poids Voilà On nous dit On nous dit que Ça nous parle bien du corps de Jésus-Christ Dans lequel il y a l'esprit du Père Voilà Le Père A la ressemblance de Colombe Le Saint-Esprit Qui est descendu sur Jésus-Christ C'est La seconde partie du Père Parce que le Père S'est divisé en deux Le Saint-Esprit Il était en Christ Dans le Jourdain Amen Il était dans le Fils Donc sa première moitié Mais sa deuxième moitié Descendue Sous forme de colombe Amen Donc ça nous révèle bien La vérité Et Jésus disait à ses disciples Je suis venu de ce premier mystère Qui est le dernier mystère Donc s'il y a eu division du Père Ça fait l'alpha et l'oméga Ça fait Ça fait un premier mystère Un deuxième mystère Parce que le Père lui-même C'est le mystère C'est-à-dire du 24ème Et comme les disciples Ne savaient pas Et ne comprenaient pas Qu'il y a quelque chose En dedans de ce mystère Mais qu'ils pensaient Que ce mystère Était le chef Du plérum Et la tête Jésus est la tête Le chef de l'église De tout ce qui existe Car Jésus leur avait dit Au sujet de ce mystère C'est lui qui entoure Le premier ordre Et les cinq gouffres Et la grande lumière Et les cinq parastates Et tout le trésor de lumière Alors tout ça pour nous C'est un peu du charabien Mais tout ça Ça fait partie du royaume de Dieu C'est dans le Père C'est dans l'esprit divin C'est dans les hauteurs célestes Donc on va pas chercher en détail A savoir exactement ce que c'est Parce qu'il y a un temps pour tout Sous le soleil Chères âmes Chers élus de Dieu Chers anges Amen Vous serez enlevés Dans les lieux célestes Et si Dieu le veut Vous serez ce que c'est Et cependant Jésus n'avait point dit A ses disciples Toutes l'émanation De tous les lieux Du grand invisible Ni les trois triples puissances Ni les 24 invisibles Avec tous Donc Jésus n'a pas tout dit Parce que ben Expliquer toute la plénitude de Dieu C'est Ça doit être quand même compliqué Long à faire Et puis Si tu expliques Comme là Si je vous explique Qu'est-ce que c'est Que les premiers ordres Les cinq gouffres Les grandes lumières Les cinq parastades Et tout le trésor de lumière Si je vous explique Déjà simplement ces parties là C'est pas tout le royaume des cieux C'est pas tous les mystères de Dieu Mais en plus Ça vous remplirait la tête La tête, la tête De choses, de choses, de choses Que vous ne pourriez même pas comprendre Parce qu'il faudrait que vous les voyez De vos yeux Le Seigneur Jésus Déjà nous parle en parabole C'est parce que déjà On n'avait pas la capacité De comprendre les choses de Dieu Et on grandit petit à petit Et petit à petit On devient des anges Et le jour où tu seras un ange T'auras peut-être la capacité Spirituelle, intellectuelle Et au moment où tu iras visité Ce royaume de Dieu Bah t'auras Voilà Selon la volonté de Dieu Tu seras peut-être assez grand Cette fois là Pour connaître des choses de Dieu Si le Seigneur ne les disait pas Tous aux apôtres C'est pas pour leur cacher des vérités Loin de là C'est parce que ça aurait pris du temps Et puis C'était peut-être pas le moment Pour qu'ils comprennent ces choses-là Voilà Alors on continue avec la page numéro 2 Leur lieu Leur zéon Alors les zéons c'est des sortes d'anges Et leur hiérarchie A la manière qu'ils se sont émanés Car ce sont les émanations du grand invisible Ainsi que leurs innés Leurs autogènes Leurs engendrés Leurs astres Leurs solitaires Leurs archons Alors c'est pas des archons Les archons c'est autre chose encore Leurs pouvoir Leurs seigneurs Leurs archanges Leurs anges Leurs décans Alors c'est pour ça qu'on parle d'astrologie Dans le premier décan Deuxième décan Et ainsi de suite Leur liturgie Et toutes les habitations De leur sphère Et toutes les hiérarchies De chacune d'elles Alors ça a l'air compliqué Un peu comme ça Puis ça donne pas trop envie de le lire Parce que vu qu'on sait pas trop De quoi ça parle Et que ça part sur quelque chose Totalement d'inconnu On a l'impression que tout livre Va être comme ça en fait Et non 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 Après vous allez voir Là on nous parle un peu de choses Qu'on n'a pas la capacité de comprendre Mais après C'est super intéressant Les amis Et Jésus n'avait point dit à ses disciples Toute la dispersion des émanations du trésor Ni les hiérarchies Selon qu'elles étaient émanées Bah tu penses Il y a des triades d'anges Donc Jésus ne peut pas tout expliquer Non plus en détail Il pourrait le faire Mais il n'envoie pas l'utilité De mettre ça dans la tête aux hommes Pour l'instant Les hommes deviendront des anges Et ils le verront bien Quand ils seront dans le royaume de Dieu Tout simplement Jésus ne perd pas son temps Et ils ne leur avaient pas dit Leur sauveur Selon l'ordre de chacun Tel qu'ils sont Et ils ne leur avaient pas dit Quels sont les gardiens Qui sont près de chacune des portes Du trésor de lumière Et ils ne leur avaient point dit Le lieu du sauveur Des jumeaux C'est à dire l'enfant de l'enfant Et ils ne leur avaient point dit Les lieux des trois amènes Donc des trois vérités En quel lieu ils sont dispersés Et ils ne leur avaient point dit En quel lieu se trouvent les cinq arbres Ni les sept amènent Cette vérité C'est à dire Les sept voies Donc c'est aussi les sept anges Envoyés aux sept églises Quel est leur lieu Selon la manière Dont ils sont émanés Et Jésus n'avait point dit A ses disciples De quel type sont les cinq Parastates Et de quel lieu On les a amenés Et ils ne leur avaient pas dit Comment la grande lumière Avait émané Et de quel lieu On l'avait amené Et ils ne leur avaient pas dit Il n'aura pas dit Beaucoup de choses Voilà Alors moi j'ai fait un J'ai sauté quand même Pas mal de choses tout à l'heure Tout ce que Jésus n'avait pas dit Et je me suis intéressée À ce qu'il avait dit Au moins Mais je ne vais pas le faire là Parce que je vais quand même Lire Donc Il ne leur avait pas dit Les cinq gouffres Ni le premier ordre De quel lieu On les avait amenés Mais il leur parlait seulement Et leur enseignait Qu'il existe Sans leur dire Leur émanation La hiérarchie De leur lieu C'est pourquoi Il ne savait pas Qu'il y a d'autres lieux À l'intérieur De ce mystère De Dieu Et il n'avait pas dit À ses disciples Je suis venu de tel lieu Jusqu'à ce que j'entre En ce mystère Jusqu'à ce que J'en sorte Mais il leur avait dit En les enseignant Je suis venu de ce mystère Donc de Dieu C'est pourquoi Il pensait De ce mystère Qu'il était la perfection Des perfections Et qu'il était le chef Du plérum Et même Qu'il était le plérum Car Jésus disait À ses disciples C'est ce mystère Qui entoure Ces plérums Que je vous ai dit Tant de fois Le jour Où je vous ai rencontré Jusqu'à ce jour Donc jusqu'à ce jour C'est écrit Mais ce n'est pas écrit Aujourd'hui Jusqu'à ce jour Du Ils ont coupé Aujourd'hui En deux C'est pourquoi Les disciples pensaient Qu'il n'y a rien À l'intérieur De ce mystère Il arriva Donc Que les disciples Ataient assis Les uns Avec les autres Sur la montagne Des oliviers Parlant de ces choses Se réjouissant Dans une grande joie Et exultant grandement Se disant les uns Aux autres Nous sommes heureux Nous Plus que tous les hommes Qui sont sur la terre Car le sauveur Nous a révélé cela Nous avons reçu Le plérum Donc le Saint-Esprit La perfection Donc l'Esprit du Père Ils sont parfaits Et pendant qu'ils disaient Ces choses Les uns avec les autres Jésus était assis Un peu loin d'eux Voilà Donc on va arriver Un petit peu A des choses un peu plus claires Excusez-moi Je vais essayer de remettre ça Comme ça Parce que le livre est tout neuf Et puis Il a tendance à vouloir se refermer Jésus était assis Un peu loin d'eux Alors je n'ai pas besoin De tenir le truc A la rigueur Moi je vais poser le téléphone Comme ça Ça va me permettre De bien tenir le livre Hop Voilà Donc Que les disciples Soient au Mont des Oliviers Ils y ont été plusieurs fois Avec Jésus Donc Encore un point Sur lequel Hop C'est écrit dans notre évangile Jésus était assis Un peu loin d'eux Il arriva donc Dans le quinzième jour De la lune Du mois de Tobé Qui est le jour Où la lune Accomplit sa révolution En ce jour là Lorsque le soleil Fût sorti Dans sa marche Après lui Il y a une grande puissance De lumière lumineuse Grandement Grandement Alors c'est drôle Parce que ça se répète aussi Comme Jésus dit En vérité En vérité Et Jésus me l'a fait remarquer Tout à l'heure Le Saint-Esprit me l'a fait remarquer Tout à l'heure Ça se répète Comme ça par moments Sans qu'il y ait de mesure A la lumière C'est la marque du Saint-Esprit De répéter De faire un doublon Sans qu'il y ait de mesure A la lumière Dans laquelle Elle se trouve Car elle est sortie De la lumière Des lumières Et elle est sortie Du dernier mystère C'est à dire Du 24ème mystère Depuis l'intérieur Jusqu'à l'extérieur Ceux qui sont Dans les hiérarchies Du second emplacement Et du premier mystère Bon ça c'est un peu compliqué A comprendre Mais passons Ça parle de la lune Principalement Mais elle Cette puissance de lumière Elle vint au dessus De Jésus Et l'entoura tout entier Donc c'est la transfiguration Les amis D'accord C'est ce que m'a dit Le Saint-Esprit Alors Qu'il était assis Et éloigné De ses disciples Il était lumineux Grandement Grandement Comme en vérité En vérité Voyez Ça c'est C'est le parler Du Saint-Esprit Sans qu'il y eût de mesure A la lumière Où il se trouvait Et les disciples Ne voyaient pas Jésus En dehors de la grande lumière Où il était Où qu'il était Car leurs yeux Étaient aveuglés Par la grande lumière Comme Paul Qui a été aveuglé En rencontrant Jésus Christ D'une grande lumière Amen Voyez Mais il voyait seulement La lumière Qui lançait Qui lançait Un grand nombre De rayons lumineux Et les rayons lumineux N'étaient pas égaux Entre eux Mais la lumière Était de toutes sortes Et de tout type Depuis le sol Jusqu'au ciel L'un étant plus Que l'autre A l'infini Dans une grande gloire Lumineuse Et incommensurable Qui partait Depuis le sol De la terre Jusqu'au ciel Amen Les musulmans Vont pouvoir reconnaître Que Jésus Christ C'est Dieu Parce que dedans Il y a un terme Qui est employé Normalement pour Allah Et il est donné A Jésus Christ Dans ce Pisti Sophia Amen Et lorsque les disciples Virent cette lumière Ils furent Dans une grande crainte Et un grand trouble Il arriva donc Que lorsque cette puissance De lumière Fût venue sur Jésus La transfiguration Et l'eut entouré Peu à peu Alors Jésus Menta et vola Dans l'air Étant devenu lumineux Grandement Grandement Dans une lumière Incommensurable Et les disciples Le regardaient Sans que l'un Deux parla Jusqu'à ce qu'il fût Entré dans le ciel Mais ils étaient Tous Dans un grand silence Ça c'est écrit Dans notre évangile Jésus a été enlevé Au ciel Et les disciples Ont vu son allée Au ciel Amen S'envoler sur une nuée Du ciel Donc Je ne suis même pas Surprise de lire ça C'est ce qui arriva Le quinzième jour De la lune Le jour où s'achevait Le mois de Tobé Il arriva lorsque Jésus Fût entré au ciel Après trois heures Que toutes les vertus Des cieux Furent troublées Et s'agitèrent Toutes les unes Sur les autres Elles avaient Tous leurs éons Donc c'est des anges Des chefs des anges Tous leurs lieux Et tous leur hiérarchie Et la terre entière Fût remuée Avec tout ce qui habitait Sur elle Il y a eu un tremblement De terre Il y a eu un tremblement De terre Et tous les hommes Qui sont dans le monde Furent troublés Et les disciples aussi Ils pensaient Tous que sans doute Le monde allait être enlevé Et toutes les vertus Qui sont dans les cieux Ne cesserent Pas d'être troublées Ainsi que le monde entier Et toutes Elles étaient ébranlées Les unes sur les autres C'est ce qu'on nous disait Que Jésus devait Branler les cieux Et la terre Depuis la troisième heure Du quatrième jour De la lune De Tobé Jusqu'à la neuvième heure Du lendemain Et ça c'est intéressant La neuvième heure Parce qu'on en a parlé Il n'y a pas longtemps Pour ceux qui suivent mes lives Vous savez qu'à la neuvième heure On n'est pas devant la télé Comme les gens du monde On est à l'église cachée On est lavé par le Christ Et par sa grâce Sa miséricorde On est à l'église cachée Et tous les anges Avec leur archange Et toutes les vertus Dans haut Dans toutes les autorités Les dominations Voilà Tous chantaient du côté intérieur De ces côtés intérieurs De sorte que tout le monde Entendit leur voix Sans qu'ils s'essassent Jusqu'à la neuvième heure Du lendemain Waouh Un jour complet Mais les disciples Etaient assis Les uns près des autres Craintifs et troublés Ils étaient encore sur terre Ils étaient encore sur terre Troublés grandement Grandement Car ils étaient saisis de crainte A cause du tremblement de terre Voilà Qui avait eu lieu Et ils pleuraient les uns Avec les autres En disant Qu'est-ce qui va arriver Peut-être le sauveur Va-t-il dissoudre Tous les lieux Ils disaient donc Ces paroles En pleurant Les uns sur les autres A la neuvième heure Du lendemain Les amis Amen Les cieux s'ouvrirent Et ils virent Jésus Qui descendait Lumineux Grandement Grandement Sans qu'il y eut De mesure à la lumière Où il se trouvait Car il était plus lumineux Qu'à l'heure Où il était monté aux cieux Tu m'étonnes De sorte Qu'il est impossible A un homme du monde De dire la lumière Dans laquelle Il se trouvait Donc il était plus lumineux Parce qu'il a plus d'autorité Et de pouvoir Au moment où il redescend Et il lançait des rayons lumineux Grandement Grandement Ces rayons N'avaient pas de mesure Et ces rayons de lumière N'étaient pas égaux entre eux Mais ils étaient De toute figure Et de tout type Des rayons de lumière De toute figure De tout type Les uns Étant plus précieux Que les autres A l'infini Et ils étaient Tous Toute lumière En tout A la fois Elles étaient de trois sortes Et chacune Surpassaient l'autre A l'infini La seconde Qui était au milieu Surpassait la première Qui était inférieure Et la troisième Qui était supérieure A elle Toutes surpassaient Les deux Qui étaient inférieures Et la première flamme Était placée Au-dessous d'elle Au-dessous d'elle Toute Pardon Ayant la ressemblance De la lumière Qui était venue Sur Jésus Avant qu'il montât Aux cieux Et qu'il n'était seulement Inférieur Que par sa lumière Et les trois sortes De lumière Était de toute ressemblance Était de toute semblance Pardon Et de tout type Les unes étant supérieures Aux autres Il arriva lorsque Les disciples Eurent vu ces choses Qu'ils craignirent grandement Et furent troublés Mais Jésus Le miséricordieux Terme qui est donné Qui est donné à Allah Normalement Donc Jésus-Christ Et Dieu Et le doux De cœur Je suis doux et humble De cœur Ça s'est repris Dans notre évangile Amen Alors peut-être Il y a des parties Que vous ne comprenez pas Et que c'est assez complexe D'accord Mais je ne vais pas M'attarder sur ce que Vous ne comprenez pas Je vais me contenter De lire Et juste de vous rappeler Les parties Qui sont écrites Dans notre évangile C'est déjà Une première étape Voilà Lorsqu'il vit Que ses disciples Étaient troublés D'un grand trouble Il leur parla en disant Soyez fermes de cœur Ne craignez pas C'est moi Ne craignez pas Voilà Il arriva que les disciples Ayant entendu ces paroles Lui dire Seigneur Si c'est toi Retire-toi De cette lumière glorieuse Afin que nous puissions Nous tenir debout De peur que nos yeux Ne soient aveuglés Ne soient aveuglés Certes nous avons tous Nous avons été troublés Et le monde entier A été troublé Par la grandeur De la lumière Qui est en toi Donc la grandeur de Dieu Alors Jésus se retira De la gloire de sa lumière Et lorsque ceci Eut lieu Tous les disciples Devinrent fermes de cœur Et ils allèrent Au pied de Jésus Ils se prosternèrent Tous à la fois Ils l'adorèrent Amen Se réjouissant Dans une grande joie Donc Jésus Sort encore une fois Du Père Parce qu'il sort De la lumière Je suis sorti De mon Père Qui dit Dans l'évangile Parce qu'il est venu De la lumière Il est lui-même La lumière Amen Le Père et lui Sont un Ils lui dirent Maître Où es-tu allé Ou quelle est cette diachonie Donc parce que Jésus C'était un rabbi Donc vers qui il t'a été enseigné Pour laquelle tu es allé Ou que sont encore Tous ces troubles Et tous ces tremblements De terre Qui ont eu lieu Alors Jésus Le miséricordieux Leur dit Réjouissez-vous Soyez dans l'allégresse Depuis sept heures Car je suis allé Jusqu'au lieu D'où j'étais venu A partir de ce jour Certes Je vous parlerai Avec franchise Depuis le commencement De la vérité Jusqu'à sa perfection Et je vous parlerai Visage contre visage Sans parabole A partir de sept heures Donc sept C'est pas le chiffre sept Sept C-E-T-E A partir de sept heures Donc où il y a eu Le tremblement de terre Je ne vous cacherai rien Des choses D'en haut Et de celle Du lieu De la vérité Car puissance M'a été donnée Par l'ineffable Donc Dieu Et le premier mystère De tous les mystères De vous parler Depuis le commencement Jusqu'à la complétion Donc que ce soit complet Depuis l'intérieur Jusqu'à l'extérieur Et depuis l'extérieur Jusqu'à l'intérieur Écoutez donc Je vous dis Toutes choses Donc là il parle de Dieu Il parle de l'esprit de Dieu Et on comprend que Le mystère c'est Dieu Et c'est un mystère Qui est comme coupé En 24 parties Mais il y a un commencement Et il y a une fin Un premier mystère Et le 24ème mystère C'est le dernier Voilà Il arriva comme j'étais assis Un peu loin Dit Jésus De vous Sur la montagne Des oliviers Pensant aux hiérarchies De la diaconie Donc au ciel A l'église céleste Dont on a dit Qu'elle est parfaite Elle est sainte Irrépréhensible Amen Et le dernier mystère Il pensait aussi Au dernier mystère Ne m'avait pas encore Envoyé mon vêtement Donc toute son autorité C'est le 24ème mystère De l'intérieur A l'extérieur De ceux qui sont Dans le second emplacement Du premier mystère Dans la hiérarchie De cet emplacement Donc quand Jésus vous dit Qu'il va vous préparer Des places C'est vous faire entrer Dans le mystère de Dieu Mais vous serez Dans un des mystères Voilà Dans un emplacement Selon les mystères Que Jésus Christ Ayant toute autorité Avec son vêtement divin Vous donnera Il arriva donc Lorsque je sus Que la hiérarchie De la diaconie Pour laquelle J'étais venue Et ce mystère Ne m'avait pas encore Envoyé mon vêtement Que j'y avais déposé Jusqu'à ce que Son temps Fût accompli C'est lui-même Qui avait déposé Un vêtement Dans le 24ème mystère Donc à l'alpha de Dieu Dans son propre royaume Mais qui avait décidé Un temps Pour le revêtir Voilà Donc J'en étais où ? C'était ce que je pensais Sur la montagne des Oliviers Lorsque j'étais un peu Éloignée de vous Donc quand il pensait Il était en connexion Avec le royaume des cieux Qu'il dirigeait Depuis sa pensée Il est Dieu Il arriva alors Que le soleil montait De l'Orient Ensuite de la part Du premier mystère Celui qui existait Dès le commencement Donc son esprit saint Amen Duquel Il est sorti Il s'est fait chair Celui à cause duquel Tout a existé Celui dont je suis venu Présentement Non autrefois Avant que l'on Ne me crucifia Mais présentement Il arriva par l'ordre De ce mystère Que me fut envoyé Ce vêtement De lumière Qu'il m'avait donné Dès le commencement Et que j'avais déposé Dans le dernier mystère Qui est le 24ème mystère Depuis l'intérieur De ceux qui sont Dans les hiérarchies Du second emplacement Du premier mystère Ouais les phrases sont longues Le Seigneur dit La paix soit avec vous Le Seigneur est arrivé vers moi Amen En esprit Amen Il vous donne la paix Qu'est-ce que je dis Et il dit Donne la paix aux élus Dis leur de renoncer au mal Et de garder le bien Le temps est proche Ma venue est certaine Et soudaine Merci Seigneur Alors Je continue la lecture C'est très intéressant Le Pisti Sophia Ce vêtement Donc je l'avais laissé Dans le dernier mystère Donc c'est bien lui Qui l'a fait Jusqu'à ce que le temps Fût accompli Où je le revêtirai Donc tout pouvoir Toute autorité Vêtement de Dieu C'est Là il est en train de me dire C'est le vêtement Quand je me suis humiliée Je l'avais laissé Voilà Il avait quitté Son vêtement divin De Dieu Donc Pour s'humilier Et venir vers nous Voilà Merci chérie C'est très gentil à toi De De nous donner ça Amen Voilà Merci Voilà Où je le revêtirai Je commencerai à parler Au genre humain Ah ben voilà Oui c'est ça Ça confirme derrière Et à leur dévoiler Tout depuis le commencement De la vérité Jusqu'à sa complétion Donc jusqu'à ce que ce soit Complet et décidé par Jésus Et à leur parler Depuis l'intérieur De ses intérieurs Jusqu'à l'extérieur De ses extérieurs Et depuis l'extérieur De ses extérieurs Jusqu'à l'intérieur De ses intérieurs Donc ça c'est compliqué L'intérieur L'extérieur là Ça parle de Dieu le Père Dans Dieu le Fils Ou de Dieu le Fils Dans Dieu le Père C'est pour ça que Jésus Se parle lui-même Se prier lui-même Parce que ben Il avait tout un plan En lui Un plan divin Donc il n'était pas Il était pleinement Charnel dans la chair Parce qu'il s'était Dépouillé De sa divinité Mais Il avait tout son plan divin À l'intérieur de lui Les amis Amen Réjouissez-vous donc Soyez dans l'allégresse Et faites plus que vous Vous réjouir Car c'est à vous Qu'il a été donné Que je vous parle Depuis le commencement De la vérité Jusqu'à sa complétion Jusqu'à ce que ça soit complet C'est pourquoi Je vous ai choisi Depuis le commencement Par l'entremise Du premier mystère Voilà C'est lui qui a choisi Ses élus Ses brebis Et dès le commencement Du monde Donc dès le premier mystère Amen Réjouissez-vous toujours Je vous le répète Réjouissez-vous toujours Ça c'est des versets Qu'on retrouve dans l'évangile Amen Donc voilà Réjouissez-vous donc Soyez dans l'allégresse Car lorsque je suis venue Vers le monde Dès le commencement J'ai amené avec moi Douze puissances Ainsi que je vous l'ai dit Dès le commencement Je les ai reçus De la main De douze sauveurs Du trésor de lumière Selon l'ordre Du premier mystère Donc ces douze esprits Tout neufs Qu'il avait dans sa main Et qu'il a mis Dans chaque apôtre Les apôtres ont eu Ils l'ont pas eu tout de suite Mais ils l'ont reçu À un certain moment Décidé par Jésus Un nouvel esprit De sauveur Parce qu'ils font qu'un Avec le maître Ils représentent le maître Ils sont des apôtres Ils ont un ministère Pour le maître Amen Ils ont une place Dans la hiérarchie Céleste Amen Alors Ces puissances donc Je les ai jetées Dans le sein De vos mères Dès mon arrivée Dans le monde Et ce sont elles Qui sont maintenant Dans vos corps Car on vous a donné Ces puissances De préférence au monde entier Car c'est vous Qui sauverez le monde entier Afin que vous ayez la force De supporter la menace Des archons du monde Et les souffrances du monde Leurs dangers Et toutes leurs persécutions Que les archons D'en haut Feront tomber sur vous Amen Les archons C'est des anges Qui vont combattre Les apôtres Alors Si vous avez suivi Mon live d'hier J'étais tombée Sur une histoire Où le Saint-Esprit M'a envoyé Je ne suis pas tombée dessus Par hasard Il n'y a rien qui est dû Au hasard avec Christ Sur l'histoire D'un certain Simon Le magicien Qu'aurait combattu Dans les airs Notre Simon Pierre Notre frère bien-aimé L'apôtre de Jésus Amen Donc Je m'excuse Parce que j'ai dit une bêtise J'ai dit Ils n'ont pas eu tout de suite Ils n'ont pas eu tout de suite Le Saint-Esprit Si ils l'ont eu tout de suite Ils l'ont eu Dès le sein de leur mère Peut-être que ça ne s'est pas déclenché Quand même tout de suite J'en sais rien Mais ils étaient destinés A être les apôtres de Jésus Amen Dès le sein de leur mère Amen Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Tic, 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 tic Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Un truc par rapport à la Bible Bon C'est pas grave, tant pis Je ne sais pas ce que je voulais dire J'en sais rien J'en sais rien Bon, c'est pas grave Car je vous l'ai dit Une foule de fois La puissance qui est en vous Donc c'est bien celle du Sauveur Celle du Saint-Esprit On ne fait qu'un avec lui Je l'ai amené Des douze sauveurs Qui sont dans le trésor de lumière Amen C'est pourquoi Je vous ai dit Le commencement Dès le commencement Que vous n'étiez point de ce monde Et moi aussi Je ne suis pas de ce monde Car tout homme Qui est de ce monde A reçu une âme Venant des archons Des éons Donc des anges déchus Mais la vertu Qui est en vous Vient de moi Vous êtes des âmes Qui appartiennent au monde Dans eau Que j'ai amené De douze sauveurs Du trésor de lumière Et que j'ai reçu Comme partage de ma vertu Celle que j'ai reçue Dès le commencement Donc il parle du trésor de lumière C'est le trésor de Dieu Là où est ton cœur Là aussi sera ton trésor Et eux Ils sont des âmes Tirées directement De ce trésor Donc forcément Que leur cœur Allait être rempli Du Saint-Esprit Et puis qu'ils allaient Parler des choses Du royaume des cieux Prêcher l'évangile Amen On ne parle pas de Paul Pour l'instant On ne parle vraiment Que des douze apôtres Que des douze apôtres De Jésus Donc Judas n'a pas eu ça Judas n'a pas eu Un esprit Pourtant Judas était choisi Par le Seigneur Mais il n'a pas eu Cet esprit Cet esprit là Il n'a pas eu à cœur Le royaume des cieux Il a trahi le royaume des cieux Il ne me dit rien Mathias ? Mathias Avril Je ne sais pas si c'est Mathias Vérifiez si c'est ça Je n'en sais rien Confirmez-moi Si c'est Mathias Mon sort est tombé Sur Mathias Avril Ah alors c'est Mathias Je disais Barnabé Et moi Barnabé Il n'y a même pas d'apôtre Barnabé Mais bon Merci chérie Parce que Je le confonds lui Je le confonds Je confonds Pierre Avec Mathieu C'est une catastrophe Et je ne les connais pas tous Je ne pourrais même pas les citer tous par cœur C'est fou ça C'est incroyable Donc on continue la lecture J'ai reçu Voilà Non ça je l'ai lu Et lorsque je suis partie pour venir en ce monde Je suis passée au milieu des archons de la sphère De la sphère Ça vous parle ? J'ai pris la ressemblance de l'ange Gabriel Oh intéressant C'est là que c'est croustillant mes amis J'ai pris la ressemblance de l'ange Gabriel C'est Jésus qui a fait ça Afin que les archons des éons Donc des anges soumis à des éons Donc à des entités Ne me connussent point Mais qu'ils pensassent que j'étais l'ange Gabriel Donc il a trompé Il a trompé beaucoup d'anges échus Pour finir Il a trompé même le diable Mais il arriva que lorsque je fus allée Par le milieu des archons Des éons Je regardais en bas le monde de l'humanité Par l'ordre du premier mystère Je trouvais Elisabeth La mère de Jean le Baptiste Avant qu'elle ne l'eût conçue Je jetais en elle une vertu Que j'avais reçue de la main du petit Yaô Alors I-A-O Chapeau sur le haut Accent circonflexe Du petit Yaô le bon Donc le royaume des cieux appartient à un enfant Il appartient au bon Dieu Amen Un seul et bon Celui qui est votre père dans les cieux Celui qui est au milieu d'eux Afin qu'il put prêcher avant moi Et qu'il prépara ma voie Qu'il baptisa dans l'eau De la rémission des péchés Donc celui qui baptisa dans l'eau C'est Jean Et il a prêché Il a prêché Alors attendez De la main du petit Yaô le bon Donc ça parle du bon Dieu Celui qui est au milieu Ça c'est afin qu'il put prêcher avant moi Et qu'il prépara ma voie Qu'il baptisa dans l'eau De la rémission des péchés Donc c'est Jean Ça parle à propos de Jean Mais c'est pas Jean le petit Yaô Yaô le bon C'est donc cette vertu Qui est dans le corps de Jean Waouh Une vertu qui vient quand même De la main de Dieu Et de plus Au lieu de l'âme Des archons Qu'il était obligé de recevoir Je trouvais l'âme d'Elie Le prophète Dans les éons de la sphère Je le fis entrer Et je pris son âme aussi Je l'amenai A la Vierge de Lumière Et elle la donna A ses receveurs Ils la ramenaient A la sphère des archons Et ils la jetèrent Donc son âme Dans le sein d'Élisabeth Donc quand on vous dit Que Jean le baptiste C'est bien l'Elie Qui devait venir C'est vrai Amen Là on a confirmation Donc c'est très intéressant Parce que c'est exactement Ce que nous dit notre évangile Mais plus détaillé Amen C'est donc la vertu Du petit Yaô Celui du milieu Et l'âme d'Elie Le prophète Qui sont attachés Dans le corps De Jean le baptiste Donc la vertu Du Dieu De Dieu Qu'il est au ciel Du Dieu glorieux Et l'âme d'Élie Dans le corps De Jean le baptiste Alors tu m'étonnes Qu'il est plus grand Qu'un homme Bien sûr qu'il est plus grand Qu'un homme Le coco C'est le dernier prophète Il peut être plus grand Que n'importe quel homme Sur la terre Avec ce qu'il a Il a une vertu carrément De Dieu Dans la gloire Et il a l'âme d'Élie Le prophète C'est pas n'importe qui Alors attendez Attendez Parce que là C'est croustillant Je vous dis C'est très croustillant Vous n'êtes pas au bout De vos surprises C'est pourquoi Vous avez été dans le doute Autrefois Quand je vous ai dit Que Jean avait dit Je ne suis point le Christ Et vous m'avez dit Il est écrit Dans l'écriture Que lorsque le Christ Viendra Élie viendra auparavant Et préparera sa voie Élie c'était le témoin Donc il devait venir avant Et il devait être combattu Et ressuscité Élie certes est venu Et a préparé Toutes choses Ainsi qu'il est écrit Et ils lui ont fait Ce qui leur a plu Donc ils l'ont tué Et lorsque je suis Il en tue à travers Jean Et lorsque je suis Que vous ne me compreniez pas Que je vous avais parlé De l'âme d'Élie Qui était attachée Dans Jean le Baptiste Je vous répondis Des paroles De friandises Visage contre visage Disant Si vous voulez comprendre Jean le Baptiste Et l'Élie Dont je vous ai dit Qu'il viendra Et Jésus Insista encore Dans le discours Il dit Après cela Il arriva donc Que par l'ordre Du premier mystère Je regardais de nouveau En bas vers le monde De l'humanité Et je trouvais Marie Celle que l'on nomme Ma mère Selon le corps Matériel Pas spirituel Je lui parlais aussi Sous la figure De Gabriel C'est Jésus Christ Qui est Gabriel Qui a pris la forme De Gabriel Et qui a parlé A sa propre mère C'est choquant De savoir ça Non ? Je vous ai dit Que c'était croustillant Mais attendez Le pistil sofia Il n'est pas fini de lire Je ne pourrais pas Vous lire tout ce soir Mais je compte bien Vous lire quand même Quelques pages Je lui parlais aussi Sous la figure De Gabriel Et lorsqu'elle se fut Tournée en haut Vers moi Je jetais en elle La première vertu Que j'avais reçue De la main de Barbilot C'est à dire Le corps Que j'ai porté en haut Et au lieu de l'âme Je jetais en elle La vertu Que j'avais reçue De la main Du grand Sabao Yahvé Sabao L'éternel des armées Sabao le bon Celui qui existe Dans le lieu De droite Et les douze vertus Des douze Sauveurs Du trésor Donc les âmes Des apôtres Sauveurs du trésor De lumière Que j'avais reçu Des mains Des douze Des camps Du milieu Je les jetais Dans la sphère Des archons Et les décoms Des archons Avec leur liturge Pensait que c'était Des âmes Des archons Et les liturges Les amèner Je les attachais Dans le corps De vos mères Et lorsque votre temps Je les ai jetés Dans le premier ordre Et le premier ordre On a jeté une partie Dans la grande lumière Et la grande lumière On a jeté une partie En celui Qu'il a Introduit Dans les cinq parastates Et le dernier parastates A reçu une partie De ce qu'il a reçu Il l'a jeté Dans le mélange Alors si vous n'avez pas compris Ce que j'ai lu là C'est un petit peu normal C'est assez complexe C'est assez complexe Mais moi Je crois comprendre Je crois comprendre Quand même Je crois comprendre Que Dieu savait Qu'il serait trahi Par des anges rebelles Il le savait Dès le commencement Il a laissé faire Matériellement Et spirituellement Leur tromperie Mais dans La victoire de Dieu A commencé en fait Dans sa pensée Et au ciel Avant qu'il ne vienne sur terre Accomplir des choses matérielles Les dernières choses Voilà Tout est accompli C'est pour ça que Christ a dit Tout est accompli Parce qu'il a trompé Les anges au ciel Il a trompé les éhontes Et tout ça Et eux Pensant trahir Dieu Et tout Et s'occuper des âmes humaines Qui venaient s'incarner Et tout Ben en fait Jésus Ben Jésus les a trompés Les a trompés Eux ils pensaient Faire s'incarner Par exemple Dans les apôtres Des âmes de démon Ben le Seigneur A jeté ces âmes de démon Dans les lieux spirituels Il les a jetées Dans la grande lumière La grande lumière C'est le feu éternel C'est la colère de Dieu Amen Et du coup Les apôtres Ne sont pas nés Ne sont pas nés Démoniaques Ils sont nés Ils sont nés Ils sont pas nés Avec un côté spirituel Mauvais Ils sont nés Avec un côté spirituel Bon Amen Avec une âme Décidée par Dieu Et le monde entier C'est exact avril Qui dit Amen Le monde entier Je pense que le monde entier Est séparé en deux Qu'il y a des gens Qui ont une âme adamique Et d'autres Qui n'en ont pas Parce que le Seigneur A déjà décidé dans le spirituel Qui seraient ses élus Qui seraient ses enfants Et qui ne le seraient pas Il a laissé les gens Être possédés D'âmes démoniaques Ceux qui ne veulent pas Dieu est une pierre d'achoppement Et il ne l'est pas Que en Jésus Christ Il est déjà Dans les lieux spirituels Et les éhontes Pensaient le trahir Ils pensaient Avoir une victoire Dans le spirituel Et tout Mais le Seigneur Il était dans le spirituel Et le Seigneur Est beaucoup plus intelligent Que les éhontes Il les a Il les a vaincus Parce qu'il les a eus Il les a trompés Il s'est fait passer Pour Gabriel Et puis Voilà Ils ne se sont rendus compte De rien dans le spirituel Amen Gloire à notre éternel Amen Alors pourquoi tout ça ? Parce que Pour sauver Pour sauver le monde Amen Pour que Dieu Aie enfin sa gloire Que les gens Arrêtent de glorifier Des démons Ou du matériel Il est tout Il joue avec eux Je ne sais pas S'il a joué avec eux Mais en tout cas Il a bien triomphé d'eux Amen C'est pour ça qu'à la croix Il dit tout est accompli Et le diable En fait S'est fait avoir Depuis longtemps Depuis longtemps Depuis les lieux célestes Amen Parce qu'à partir du moment Où l'éternel sait Et l'éternel savait Que le diable Était un faucheton Parce que le diable Venait accuser Job Son élu L'éternel savait Que c'était des fauchetons Les démons Certains anges Étaient des fauchetons Donc rien ne peut être caché A Dieu Et Dieu déjà Il avait déjà des plans Dans les hauteurs célestes Amen Et déjà au commencement Du monde Il savait Que certains anges Qu'il avait créés Le trahiraient Et que ça aurait des conséquences Sur toute sa création Ça aurait des conséquences Donc sur lui-même Sur sa personne Parce que la création C'est Dieu Et c'est pour ça Qu'on ne peut pas Aïr les gens qui vivent Ou les animaux Et tout ça Et malheur Tout à l'heure Malheur Tout à l'heure Ma fille Ma fille Alors j'ai fait J'ai fait maille Tout à l'heure J'ai fait un mix Ça fait malheur Non ma fille Elle a soiffé Des livres Elle m'a piqué Le livre Elle l'a pris Alors je ne peux même pas Vous dire c'est lequel Parce que j'en ai commandé 5 Mais elle l'a piqué Elle l'a piqué C'est le livre Des apogryphes C'est une compilation Des apogryphes Il est super Il est super Amen Elle l'a lu Elle l'a dévoré Elle est presque à la fin Vous voyez Elle m'expliquait Qu'il y avait une justice céleste Alors je voudrais vous lire Demain matin C'est l'apogryphes de Comment il s'appelle L'apogryphes Que je dis Je lisais demain matin Abraham Abraham Et on voit Que dans les lieux célestes Déjà Il y a la justice de Dieu Alors comment Les anges déçus Ou les dominations Qui sont rebelles à Dieu Et tout ça Dans les lieux célestes Peuvent tromper Dieu Il y a la justice de Dieu Que personne Ne peut Ne peut trahir Ou ne peut mentir Ou ne peut Ne peut changer même Voyez Donc ils se sont fait tous savoir Les dominations Les autorités Nos ennemis Dans les lieux célestes Parce qu'il y a la justice Du divin Amen Au ciel La justice de Dieu Il y a même une justice Et on lira demain Dans Abraham Demain matin J'espère vraiment me lever Pour glorifier Jésus Christ De cette lecture De l'apogryphes d'Abraham Amen On peut lire dedans Du petit passage Que ma fille m'a fait lire Et m'a montré Qu'il y a une justice Même pour les animaux Et c'est merveilleux Parce que c'est la vraie justice Si tu frappes un animal Si tu injures un animal Tu seras puni pour ça Dieu est puni pour ça C'est une vraie justice Les amis Et c'est merveilleux Je suis déjà soiffée Même de vous lire Demain matin Alors J'irai Ça sera Ça sera vers 5h 5h30 5h40 45 par là Un petit peu avant 6h Que je ferai un live Si je réussis déjà à me lever Je ne vous promets rien Et puis il faut que j'aille A l'église cachée déjà avant Amen Adorer mon Seigneur Et tout ça Mais ça m'aiderait à veiller Parce que moi je me connais Je me lève pour adorer le Seigneur Mais après je vais me recoucher Je redors Tout de suite Puis je me mets dans le lit Je suis comme une poupée Je ferme les yeux C'est terminé Il n'y a plus personne Donc Ça m'aiderait à veiller Voyez-vous Ça serait bien que je veille Comme le Seigneur me l'a demandé Amen Alors Je vais continuer à lire Quand même Amen Alors les décans C'est astrologique Les décans Voilà Il a pris 12 esprits Au milieu des décans Donc des 12 Des 12 signes astrologiques Des étoiles Des étoiles Et il jetait Je les jetais dans la sphère La sphère Le globe de la terre Dans la sphère des archons Là où les anges Les anges dominent Ils sont tombés sur terre Avec nous Les archons Et les décans des archons Avec leur liturge Les liturges C'est des démons Pensaient que c'était Des âmes des archons Donc ils ont laissé Ces âmes entrer dans le monde Mais c'était l'âme Des saints apôtres Waouh Que Dieu leur donnait C'est magnifique Alléluia Donc et lorsque votre temps Ils attachaient Dans le corps De leur mère Donc ces femmes Étaient porteuses D'une lumière D'une grande vertu D'une âme Amen Qui allait s'incarner Dans leur ventre Dans leur sein Et lorsque votre temps Eut été accompli On vous bit au monde Sans que vous usiez En vous des âmes Des archons Donc des âmes De déchus De méchants Et vous avez reçu Votre part De la vertu Qu'à souffler En le mélange Le dernier parastate Donc le souffle de Dieu Celle qui a été mêlée A tous les invisibles Et à tous les archons En un mot Elle est mêlée Dans le monde De la perdition aussi C'est à dire Dans le mélange Voilà C'est elle que j'ai amenée Hors de moi Dès le commencement Je l'ai jetée Dans le premier ordre Et le premier ordre On a jeté une partie Dans la grande lumière Donc le feu divin De l'éternel Et la grande lumière En a jeté une partie En celui Qu'il a introduit Dans les cinq parastades Et le dernier parastade A reçu une partie De ce qu'il a reçu Il a jeté Dans le mélange Donc ce qui devait s'incarner Normalement Dans les apôtres A été jeté Par Jésus Christ Dans la perdition La grande lumière Le feu brûlant Divin Et du coup Il leur a donné Une nouvelle âme Une âme qui venait de lui Donc une âme sainte Et elle habite Dans tous ceux Qui habitent le mélange Ainsi que je viens De vous le dire Tout cela Jésus le disait A ses disciples Sur le mont des Oliviers De nouveau Jésus insista En parlant à ses disciples Disant Réjouissez-vous Soyez dans l'allégresse Réjouissez-vous Tant Et plus Sur votre joie Car les temps Sont accomplis Où je vais revêtir Mon habit Qui m'était préparé Depuis le commencement Celui que j'avais déposé Donc il l'a bien laissé Vous voyez C'est ce qu'il m'a dit Tout à l'heure Il s'est humilié Donc il avait déposé Son habit de Dieu Divin Celui que j'avais déposé Dans le dernier mystère Jusqu'au temps de ça Complétion Et le temps de sa complétion C'est le temps Où il me sera Ordonné De par le mystère De vous parler Depuis le commencement De la vérité Jusqu'à sa complétion Et depuis l'intérieur De ses intérieurs Car le monde sera sauvé Par vous Amen Ben oui Ils vont prêcher l'évangile Donc l'évangile C'est l'évangile du sauveur C'est l'évangile de notre Dieu Donc on est sauvé Amen De notre rédempteur L'éternel des armées Amen Jésus Christ notre roi Puissez-vous donc Soyez dans l'allégresse Car vous êtes heureux Plus que tous les hommes Qui sont sur la terre Car c'est vous Qui sauverez le monde entier Il arriva lorsque Jésus Eut fini de dire Ses discours à ses disciples Qu'il insista de nouveau Ses discours Il leur dit Voici donc Que j'ai porté mon habit Et l'on m'a donné Toute puissance De par le premier mystère Donc il a été transfiguré Donc il a été transfiguré Aussi devant ses disciples Amen Encore un peu de temps Et je vous dirai Le mystère du plérum Et le plérum du plérum Alors il y a le saint des saints Le dieu des dieux Le juge des juges Le roi des rois Le seigneur du seigneur Mais là apparemment Il y a le plérum du plérum Le saint esprit du saint esprit C'est merveilleux Je ne vous cacherai rien A partir de cette heure Mais je vous parferai En une perfection En tout plérum Donc en tout esprit En toute perfection En tout mystère Qui est la perfection De toutes les perfections Le plérum de tous les plérums Et la gnose De toutes les gnoses Qui sont dans mon vêtement Je vous dirai Tous les mystères Depuis l'extérieur De ses extérieurs Jusqu'à l'intérieur De ses intérieurs Elie avait un manteau Me dit le seigneur Un vêtement Oui Il l'a donné à Élisée Oui Il avait des vertus Dans ce manteau Et c'est ce que j'ai fait Avec les apôtres D'accord Seigneur Merci Amen Du reste écoutez Que je vous dise Toutes les choses Qui me sont arrivées Il est donc arrivé Que le soleil Étant monté de l'Orient Une grande puissance De lumière Est descendue Qui avait en elle Mon vêtement Celui que j'avais déposé Dans le 24ème mystère Selon ce que je viens De vous dire à l'instant Donc là ça parle De la transfiguration Et le soleil Qui était en montée De l'Orient Ben le soleil Est semblable à un époux L'éternel des armées Jésus-Christ Notre roi A été transfiguré Sur la montagne De Paran Amen C'est pas Mahomet Qui a été transfiguré Là-bas C'est Jésus Et je trouvais un mystère En mon vêtement Écrit en cinq lettres Dans O Zama Zama Oza Rakama Ose Ose Donc c'est cinq mots Ce qui signifie Le mystère Qui est en dehors Du monde Donc le Saint Esprit De Dieu Du Tout-Puissant Celui à cause Duquel toute chose A existé C'est l'Esprit du Père C'est toutes C'est toutes sorties Et toute ascension Amen Qui ont fait émaner Toutes les émanations De tout ce qu'elles Renferment C'est celui à cause Duquel tout mystère Existe avec Tout leur lieu Viens donc vers nous Car nous sommes Tes compagnons Et tes membres Nous sommes tous avec toi Et nous sommes un Et tu es un Donc Jésus dit dans l'évangile Père je prie pour que Les élus soient un avec moi Comme moi je fus un avec toi Amen Donc là J'arrive à comprendre Mais c'est assez compliqué À expliquer Du moins je vais essayer Quand même de le faire Viens donc vers nous Car nous sommes tes compagnons Donc c'est les apôtres Et tes membres Ils sont membres du corps de Christ Ainsi que le sont les disciples Amen Le mystère qui est en dehors du monde C'est le grand esprit de Dieu Duquel toute chose a existé Parce qu'on a existé Dans la pensée de Dieu Et dans les desseins de Dieu Avant d'exister Dans la matière Voilà dans la matière Ou même avant d'exister encore Et de remonter à Dieu Parce qu'on a existé dans ses pensées On ira vivre dans ses pensées Telles qu'il nous a pensées Amen C'est compliqué hein Un mystère La terre c'est la femme Amen C'est la déesse mère Et je crois que c'est elle Le pistisophia aussi Enfin Le pistisophia c'est la sagesse De la déesse mère Donc ça doit être la sagesse Qu'il y a sur la terre Si je ne me trompe pas Mais j'espère vraiment Lire ce livre Et voir ce qu'il en dit Avant de me positionner Vraiment sur cette idée là Voyez Tu peux éteindre le chauffage Ma fille Il fait vraiment chaud S'il te plaît Merci Bon je bois un petit coup Puis on repart hein Alors Donc nous sommes tous avec toi Nous sommes un Et tu es un Le Père et moi sommes un Il dit Jésus est la matière Donc la nouvelle terre L'église Le royaume des cieux Et le Père qui est en lui C'est l'esprit qui décide de tout Donc ils sont un Un corps sans âme est mort L'esprit de Jésus Christ C'est Dieu le Père Amen Donc Jésus est Dieu Dieu qui s'est manifesté Dans la chair Donc Dieu qui a pris De sa propre intelligence De son propre esprit Pour se former un corps de chair Amen Un corps de chair Qui peut tout Même prendre le visage Des gens Des anges Amen Et nous l'église Nous sommes un avec Christ Donc nous sommes les membres De son corps C'est le premier mystère Qui a existé Dès le commencement Dans l'ineffable Amen Il pousse des soupirs Inexprimables Et l'ineffable Bah c'est selon La souffrance divine Qu'a enduré Dieu Pour nous sauver Voilà Dès le commencement Dans l'ineffable Avant qu'il ne fût sorti Et le nom de celui-ci C'est nous tous Amen Le nom de celui-ci Donc Jésus Christ C'est nous tous Parce qu'on fait qu'un avec lui Et j'ai mon Seigneur Dans l'esprit Qui me montre Que dès le commencement Dans l'ineffable Bah Dieu souffrait Oui Parce que Dieu était attristé De voir du péché dans le monde Et de voir des anges même Qu'il aimait Lui désobéir Amen Ces anges-là Faisaient qu'un avec lui Dans le spirituel Et ces anges-là Le trahissaient Maintenant donc Nous tous A la fois Nous t'avons trouvé Près de la lumière Limite Qui est le dernier mystère A partir de l'intérieur Frère Robert Le Seigneur Jésus Est avec toi Amen Ne sois pas triste Amen Il est avec toi Comme je suis avec vous tous Jusqu'à la fin du monde Voilà Ne craignez pas Ce que vous allez souffrir Dans le monde Les épreuves Les deuils Et tout ça Le Seigneur séchera Vos larmes Amen Il n'y aura plus Ni deuil Ni cri Ni rien Donc sois en paix Frère Robert Voilà C'est ce qu'il me dit De te dire Alors Lui aussi Est une partie de nous Maintenant donc Nous t'avons envoyé Ton vêtement Qui est à toi Depuis le commencement Celui que tu as laissé Dans la dernière limite Qui est le dernier mystère A partir de l'intérieur Jusqu'à ce que son temps Fût accompli Selon l'ordre Du premier mystère Voici Que son temps Étant accompli Revêt le Revête le Viens vers nous Car nous nous Tenons tous Debout Près de toi Pour te faire revêtir Le premier mystère Avec toute sa gloire De par l'ordre même Que nous a donné Le premier mystère Qui possédait deux vêtements Et cela Afin que nous te revêtions Amen Donc en gros Les apôtres Quand ils vont monter Au ciel Ils vont habiller Le roi de gloire Amen De son vêtement Glorieux Alléluia Il possédait deux vêtements L'esprit De Dieu C'est normal Parce que l'esprit de Dieu C'est divisé en deux Amen Alors le premier A en lui La gloire entière De tous les noms Et de tous les mystères De toutes les émanations Des hiérarchies Des emplacements De l'ineffable Donc le premier C'est le Père Donc c'est le même esprit Qui s'est divisé en deux Mais le Père Connaissait tous les noms De tous les élus Qui allaient être sauvés De tous les mystères Et tout ça Donc même la date De la fin du monde Et Jésus Ne le connaissait pas Parce que la seconde partie Voilà Et le second vêtement A en lui La gloire du nom De tous les mystères De toutes les émanations Qui existent Dans les hiérarchies Des deux emplacements Du premier mystère Et ce vêtement Que nous t'avons envoyé Présentement Est en lui La gloire du nom Du mystère Du commandant Qui est le premier ordre Et le mystère Des cinq gouffres Et le mystère Du grand ambassadeur De l'ineffable Qui est cette grande lumière Voilà Jésus est l'ambassadeur de Dieu Amen De l'ineffable Qui est cette grande lumière Qui est le feu dévorant Amen Moi je vous avais fait témoignage Que j'avais vu mon Père Qui est dans les cieux C'était un grand feu dévorant Et le mystère Des cinq Pro Et coumène Alors ça je ne sais pas du tout Ce que c'est Qui sont les cinq Parastates Donc Jésus a été revêtis Par les apôtres De ce vêtement là Le vêtement du Père Donc de tout pouvoir Toute autorité Et Il est l'ambassadeur De Dieu Il représente Dieu Amen Et encore Et en ce vêtement là La gloire du nom Du mystère De toutes les hiérarchies Des émanations Du trésor de lumière Avec leur sauveur Et les hiérarchies Des hiérarchies Ce sont les sept Amen Qui sont les sept voix Et les cinq arbres Et les trois Amen Et le sauveur Des jumeaux Qui sont l'enfant De l'enfant Vous voyez Roi des rois Seigneur des seigneurs L'enfant de l'enfant Le saint des saints La hiérarchie des hiérarchies C'est incroyable Mais vrai Donc Et le sauveur Le sauveur des jumeaux Qui sont l'enfant De l'enfant Et le mystère Des neuf gardiens De la troisième porte Du trésor de lumière Et encore en lui Toute la gloire du nom Qui est à la droite De tous ceux Qui sont au milieu Et encore Et encore Et en lui Toute la gloire Du grand invisible Donc de Dieu C'est à dire Du grand Propator Et les mystères Des trois Triples puissances Donc le père Le fils Et le saint esprit C'est des C'est des triples puissances Mais c'est que des puissances C'est pas trois personnes Il n'y a qu'un seul Dieu Qui utilise ces mêmes puissances Et le mystère De tous leurs lieux Et le mystère De tous De tous leurs invisibles Et de tous ceux Qui sont dans le treizième éon Et le nom Des douze éons Avec Tous leurs archons Tous leurs Archanges Et tout leur Tout leur ange Et tous ceux Qui existent Dans les douze éons C'est compliqué à lire Et tout le mystère Du nom De tous ceux Qui sont dans le destin Et tous les cieux Et le mystère entier Du nom De tous ceux Qui sont dans la sphère Et leur firmament Avec tout Ce qu'ils contiennent Et leur lieu Voici ce que nous t'avons envoyé Voilà ce vêtement Sans que personne ne sache Depuis le premier ordre Jusqu'en bas Parce que la gloire De sa lumière Était cachée en lui Et les sphères Avec tous les lieux Depuis le premier ordre Jusqu'en bas Ne l'ont pas su Amen Hâte-toi donc De revête ce vêtement Viens vers nous Par l'ordre du premier mystère Jusqu'à ce que soit Accompli le temps Fixé par l'ineffable Voici donc Qui accomplit le temps Oui D'accord Seigneur Viens vers nous En hâte Que nous t'en revêtions Oui à tout à l'heure Jusqu'à ce que tu aies Accompli La diachonie entière De la complétion Du premier mystère Diachonie Qui t'a été fixée Par l'ineffable Donc Jésus ne venait pas Faire sa propre volonté Mais la volonté De son Père Qui est dans les cieux Et il venait établir Déjà une hiérarchie D'âme Sur terre Malgré qu'on était encore Dans des corps Afin qu'on puisse Prendre nos places Dans la pensée de Dieu Amen Quand il nous enlèverait Quand tout sera accompli La fin du monde C'est ce que je comprends Viens donc en hâte Afin que tu reçoives Toute la gloire Qui est la gloire Du premier mystère Il arriva donc Lorsque j'eus vu Tout le mystère De ces mots Sur le vêtement Qu'il m'avait envoyé Que je le revêtis Sur le champ Et je devins lumineux Grandement Grandement Et je m'envola en haut Et j'arriva près de la porte C'est le témoignage De Jésus J'arriva près de la porte Du firmament Le firmament C'est dans les étoiles Étant lumineux Grandement Grandement Sans qu'il y eut de mesure À la lumière Où je me trouvais Les portes du firmament Dehors là Mais il était où lui ? On le croyait ici Dans le royaume de Dieu Et il était dehors en fait Donc Dieu fait sa volonté Et il ne prévient pas S'il sort du royaume Il ne prévient pas Il fait ce qu'il veut Amen D'ailleurs là Il vient de partir Et il m'a dit A tout à l'heure Amen Donc il va revenir Dans pas longtemps Parce qu'il revient Généralement vers 23h15 Mais je pense qu'il va peut-être Venir vers minuit Puisque je compte Veiller jusque là Ils regardèrent le vêtement De lumière Dont j'étais revêtu Et qui était lumineux Ils virent le mystère Qui contenait leur nom Ils craignirent beaucoup Beaucoup Bah oui c'est Dieu Et tous les liens Dont ils étaient liés Se délièrent Chacun d'eux Abandonna son rang Et ils se prosternèrent tous En ma présence Ils m'adorèrent en disant Comme le Seigneur du plérum Est-il passé par nous Sans que nous le sachions Bah voilà Ils ne comprennent pas Ah oui c'est passionnant hein Robert On a envie de le dévorer ce livre Je le grignote Je le grignote Je le grignote avec vous Mais ils ne comprennent pas Qu'est-ce que Dieu faisait dehors Ils ont abandonné leur poste Ils sont tous venus se prosterner Toutes les portes du royaume des cieux Se sont ouvertes Le Seigneur est dehors Le Seigneur Dieu Il faut qu'il rentre Il a fait des siennes Il a fait des siennes Mon petit mari Amen Comment le Seigneur du plérum Donc du Saint-Esprit Du grand tout Est-il passé par nous Donc par les éhommes Par les dominations Les autorités Sans que nous le sachions Bah simplement parce qu'il a pris La tête de Gabriel Il a pris la tête de Gabriel Les gars Vous avez laissé sortir Gabriel Oh mon Dieu Il est incroyable Je l'entends rire Malgré qu'il est parti Je l'entends rire Et il me dit C'est pour ça que je vous ai fait À mon image Que sous-entends-tu par là Seigneur notre Dieu Tu peux prendre notre tête Pas parce qu'il est parti Tu ne t'entends pas Il peut prendre notre tête Il peut prendre notre tête Quand il veut On est ses serviteurs Les amis Il est grand tout Ah oui Il est incroyable Je vous assure Alors nous On est des simples imitateurs On ne pourra jamais Prendre sa tête Mais lui Il peut prendre notre tête Oui c'est pas parce qu'il est parti Qu'il ne m'entend pas Exactement Tu as raison Tu as raison Amen Mais j'entends rire Il est fort Il est très fort hein Robert Il est redoutable Amen C'est notre Dieu Amen Jésus Christ C'est notre Dieu Hein Il est incroyable ce livre Elle a fini le livre Ah non mais toi T'es incroyable T'es une passionnée des livres De toute façon Pila quand ça concerne Dieu Elle a fini de lire Tout le C'est quoi C'est quoi le titre Les évangiles apogryphes Donc c'est C'est une compilation des évangiles apogryphes Elle a fini de tout lire là Il reste trois pages Elle est affamée cette gauche Elle est affamée de lire Alors attendez On reprend la lecture Comment le Seigneur du plérum Est-il passé par nous Sans que nous le sachions Et ils chantèrent tous à la fois À l'intérieur de ses intérieurs Mais moi Ils ne me voyaient pas Mais ils voyaient seulement La lumière Et ils étaient dans une grande crainte Celle de Dieu Et ils étaient grandement troublés Ils chantèrent à l'intérieur de ses intérieurs Ils font des louanges Et je le sais Ce lieu derrière moi J'arrivais à la première sphère Étant lumineux Beaucoup Beaucoup Plus encore Que je n'étais lumineux Dans le firmament Quarante-neuf fois Il arriva donc Que lorsque je fus parvenu À la porte De la première sphère Ces portes furent troublées Et elles s'ouvrirent D'elles-mêmes À la fois C'est les portes Devant Dieu Toutes portes s'ouvrent Il n'y a que Il n'y a que Quand Jésus descend aux enfers Que les portes sont fermées devant lui Parce que c'est le royaume de Satan Donc On ferme les portes devant lui Il ne faut pas le laisser rentrer Vous comprenez Donc s'il te plaît Avril Pourrais-tu Me dire le nom du livre Ce n'est pas Ce n'est pas compris Merci Ah oui C'est Pisti Sophia Tu peux retrouver le PDF Philippe Gratuit Sur internet Mais bon C'est compliqué à lire C'est pour ça que j'ai acheté le livre sur Amazon Alors combien je l'ai acheté ? Je l'ai acheté dans les Dans les 20 euros il me semble Si je ne te dis pas de bêtises J'en ai acheté plusieurs Donc je ne peux pas te dire exactement le prix Parce que j'en ai acheté 5 en même temps Mais il me semble que dans les 20 euros Ce n'est pas très très cher Vraiment c'est abordable Parce que c'est un très beau livre C'est un très beau livre Livre Pardon Plein de vérité Et passionnant Alors Donc il arrive à donc Que lorsque je fus parvenue A la première porte De la première sphère Ces portes furent troublées Et elles s'ouvrirent d'elles-mêmes A la fois J'entrais dans les habitations De cette sphère Étant lumineux Beaucoup Beaucoup Sans habitation De cette sphère Alors je me suis répétée Excusez-moi J'entrais dans les habitations De cette sphère Étant lumineux Beaucoup Beaucoup Sans Qu'il y ait eu De mesure à la lumière Qui était en moi On ne peut pas mesurer la lumière Qui était en Christ Et tous les archons Donc c'est pas des archanges C'est encore autre chose C'est des dominations Au-dessus encore Avec tous ceux Qui étaient dans cette sphère Furent dans le trouble Les uns avec les autres Ils virent la grande lumière Qui était en moi Et ils regardaient mon vêtement Ils y virent le mystère De leur nom Et ils furent dans le trouble Tant et plus C'est les mystères Il a les mystères Des noms de chaque ange Et tout ça Et seul Dieu possède ça Vous comprenez les amis Je vais m'en acheter un C'est sûr Il dit le frère Robert J'ai commandé sur Amazon moi Merci beaucoup Tu étais en pas de rien Tu sais C'est pas C'est pas grand chose Donc ils reconnaissent Que c'est Dieu Parce que quand Cette lumière Se déplace au milieu d'eux Elle leur fout la trouille Et ils peuvent voir Leur nom écrit Dans cette lumière Donc c'est Dieu Ils reconnaissent Que c'est Dieu Amen L'autorité de Dieu Et ils furent Dans une grande crainte Disant comment le Seigneur Du plérum Est-il passé par nous Sans que nous le sachions Eux aussi Et tous leurs liens Se délièrent Ainsi que leur lieu Et leur rang Et chacun Abandonna son rang Ils se prosternèrent Encore une fois Tous à la fois Ils m'adorèrent En ma présence Et en présence De mon vêtement Et ils chantèrent Tous à la fois L'intérieur de ses intérieurs Étant dans une grande crainte Et un grand trouble Et pourquoi ils sont Dans une grande crainte Et un grand trouble Parce que non seulement C'est l'Esprit de Dieu Tu l'as terminé le livre Bravo Championne Non seulement C'est l'Esprit de Dieu Avec leur nom Dans la lumière Mais parce que Aussi parmi eux Il y a des dominations Des autorités Des archons Et des anges Et tout ça Qui sont rebelles à Dieu Qui ne sont pas parfaits Dans l'amour Vous comprenez ? Et je laissais ce lieu Derrière moi J'arrivais à la seconde sphère Qui est le destin Toutes ces portes Furent troublées Et elles s'ouvrirent Les unes des autres Et j'entrais dans les habitations Du destin Etant lumineux Beaucoup Beaucoup Sans qu'il y eut Mesure de la lumière On ne pouvait pas mesurer La lumière en Christ La lumière qui était en moi Car j'étais lumineux Dans le destin Plus que dans la sphère 49 fois Le Seigneur est venu Dans notre monde Il nous a donné sa lumière Nous les élus On a la lumière de Dieu En nous Amen Pas qu'on perde d'ailleurs Cette lumière Ni notre saveur Le sel Amen Et tous les archons Et tous ceux Qui étaient dans le destin Furent troublés Ils tombèrent les uns Sur les autres Ils tombèrent les uns Sur les autres Ils furent dans une grande Grande crainte En voyant la grande lumière Qui était en moi Parce que la grande lumière C'est aussi la colère de Dieu La géhenne C'est ce que me dit Mon mari est de loin Il est parti Mais il est encore parmi nous Et il dit encore des choses Donc ils tombèrent les uns Sur les autres Ils furent dans une grande Grande crainte En voyant la grande lumière Qui était en moi La colère de Dieu Ils regardèrent mon vêtement Lumineux Ils virent le mystère De leur nom Sur mon vêtement Et ils furent dans le trouble Tant et plus Ils furent dans une grande crainte Disant Comment le Seigneur du plérum A-t-il passé par nous Sans que nous le sachions Ils sont tous étonnés Au ciel Et tous les liens De leur lieu De leur rang Et de leur habitation Se délièrent Donc Jésus Il est délit Les uns des autres Et tout ça C'est parce que Il fait le ménage En fait au ciel Parce que Si le péché est venu Dans notre monde C'est parce que Le péché est né Dans la tête de Satan Au ciel Dans les lieux célestes Donc il y a eu Du problème Des problèmes Des problèmes chez les anges Qui servaient Dieu Il y a eu des anges rebelles Et ça a eu des conséquences Pour notre monde Amen Pour notre humanité Donc ils sont tous étonnés De ce qu'a fait le maître Mais le maître lui N'est pas étonné De ce qu'il peut trouver Il sait tout Amen Donc Ils vinrent tous à la fois Ils se prosternèrent Ils adorèrent en ma présence Et les chantèrent tous à la fois A l'intérieur De ces intérieurs Etant dans une grande crainte Et un grand trouble Vous voyez il y a des triades d'anges Les amis Enfin des triades d'anges On peut dire ça comme ça Mais c'est pas que des anges Parce qu'ils ont chacun une place Et chacun des grades Voilà Et je laissais ce lieu derrière moi Je montais au grand zéon Des archons J'arrivais près de leur voile Et de leur porte Non près de leur corps Étant lumineux Beaucoup beaucoup Sans qu'il y eut mesure A la lumière qui était en moi On ne pouvait pas mesurer L'éclat de la beauté De la gloire de Dieu Malgré que les anges ont un éclat Dieu est beaucoup plus glorieux Il arriva donc Qu'étant parvenus Aux doux zéons Leurs voiles Et leurs portes Furent troublées sur eux-mêmes Ah Leurs voiles se tirèrent Tout seuls Et leurs portes S'ouvrirent d'elles-mêmes Et j'entrais Dans les zéons Étant lumineux Beaucoup beaucoup Sans qu'il y eut mesure A la lumière qui était en moi Et qui était lumineuse En plus de la lumière Dont je brillais Dans les lieux du destin Quarante-neuf fois Et tous les anges Des zéons Leurs archanges Leurs archons Leurs dieux Au pluriel Alors ces grands dieux Parce qu'ils ressemblent A Dieu le Père Mais il y a un X Leurs seigneurs Jésus le seigneur des seigneurs Leurs puissances Leurs tyrans Leurs vertus Leurs étincelles Leurs astres Leurs étoiles Leurs solitaires Leurs invisibles Leurs propators Leurs tridynamos Me virent lumineux Beaucoup beaucoup Sans qu'il y eut mesure A la lumière Qui était en moi Ils furent troublés Les uns les autres Pourquoi Dieu Il arrive quoi C'est ça Une grande crainte Tomba sur eux Quand ils virent La grande lumière Qui était en moi Leurs grands troubles Leurs grandes craintes Leurs grandes craintes Pardon Parvinrent jusqu'au lieu Du grand propator Invisible Et des trois grands Tridynamos Ça c'est compliqué à lire Parce que Parce qu'à cause De la grandeur De leurs troubles Ils se mitent à fuir De côté et d'autre Dans son lieu Le grand propator Lui et les trois Tridynamos Alors Le Saint-Esprit M'aide en moi Les Tridynamos C'est les trois puissances De Dieu C'est le Père Fils et Saint-Esprit C'est la Trinité Ce qu'on appelle la Trinité Mais c'est pas trois personnes C'est le grand propator Donc c'est Dieu C'est un titre divin Qui est donné à Dieu Dans les hauteurs Quand il est dans les hauteurs De ces grands archons Là Qui sont des dieux Et ils sauvent devant Dieu Vous voyez Pourquoi ils sauvent devant Dieu Et ils ne purent fermer Tous leurs lieux A cause de la grande crainte Où ils se trouvaient Donc ils ne peuvent même pas Refermer leur lieu Parce que c'est Dieu Qui les tient ouverts Amen Ils ne peuvent pas combattre Contre Dieu Si Dieu les visite tous C'est parce que Dieu Il sait qu'il y a des problèmes Dans le spirituel Et que ça a des conséquences Dans notre monde Si Dieu Si Dieu a mis des anges Des anges dans les apôtres Des saints En trempant Ceux qui devaient Donner des âmes Pour que les âmes Viennent s'incarner Dans des corps C'est parce qu'ils savaient Qu'il y avait des anges Qui ne faisaient pas Leur travail correctement Tout simplement Alors Ils ébranlèrent Tous leurs éants A la fois Avec toutes leurs sphères Et tous leurs ornements Étant craintifs Et troublés grandement A cause de la grande lumière Qui se trouvait en moi Non comme elle était Alors que j'étais Sur la terre de l'humanité Et que vint sur moi Mon vêtement de lumière Car le monde N'aurait pas pu supporter La lumière Comme elle était En réalité De peur que le monde Ne se désagrégeât Avec tout ce qui était Sur lui A la fois Mais la lumière Qui était en moi Dans les douze éants Était 67800 fois Plus grande Que lorsque j'étais Près de vous Dans le monde Donc Dieu n'est pas venu Avec sa beauté Son éclat dans le monde Il s'est humilié Il a enlevé son vêtement Il s'est humilié Sinon il aurait désintégré Notre monde D'accord Surtout que notre monde Était dans le péché Et là voyez les éants Ils ont été ébranlés Dans les lieux célestes Les dominations Les autorités Seront ébranlées Le ciel J'ébranlerai le ciel J'ébranlerai la terre Des dieux Parce que là Dieu va revenir Avec son vêtement glorieux Cette fois Il va se montrer au monde Et il va ébranler la terre Il va ébranler les cieux Mais là les éants Ont perdu Leurs ornements Et tout ça C'est donc de là Les éants Qui étaient comme des dieux C'est donc de là Qu'il y avait déjà un problème Ils ont fui devant Dieu Parce que Ils ont vu la colère de Dieu Et leur nom Dans la colère de Dieu Tout en regardant Christ Qui représentait Dieu Dans chaque partie Des hauteurs célestes C'est merveilleux De découvrir ça Les amis Amen Il arriva donc Lorsque tous ceux Qui sont dans les douze éants Eurent vu la grande lumière Qui était en moi Donc la colère Aussi La gloire de Dieu Mais aussi la colère Ils furent tous dans le trouble Les uns sur les autres Ils ont peur Ils étaient en moi Ils furent tous Dans le trouble Ils s'enfuirent de côté Et d'autres Dans les éants Et tous les éants Avec tous les lieux Et tous leurs ornements Furent ébranlés A cause de la grande crainte Qui leur arriva Parce qu'ils ne connaissaient pas Le mystère Qui avait eu lieu Et Adamas Le grand tyran Et tous les tyrans Qui sont dans tous les éants Commençèrent à combattre Sans cause Contre la lumière Pourquoi ils combattent Sans cause Parce qu'ils sont Ils ont des choses A se reprocher Jésus est la vérité Quand ils regardent Jésus Ils voient leur nom Bouillir dans la colère de Dieu Parce qu'ils savent très bien Ce qu'ils ont fait Adamas Le grand tyran Et tous les tyrans Donc il y en a plusieurs Qui sont tous dans les éants Commençèrent à combattre Sans cause Contre la lumière Et ils ne savaient pas Contre qui ils combattaient Car ils Voyaient rien En dehors de la lumière Excellente Grandement Il arriva Qu'ayant combattu Contre la lumière Ils perdirent leurs forces Les uns contre les autres Ils tombèrent Dans les éants Ils devinrent Comme des habitants De la terre Qui sont morts Et qui n'ont plus en eux De souffle Voyez Jésus quand il vous dit Qu'il a vaincu le monde Ben il a bien vaincu Le diable quoi Amen Parce que là c'est le diable Et c'est le démon Qu'il s'agit Et je leur enlevai Un tiers De leur vertu Aïe 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 Ils vont bien devenir Ténèbres A tous Afin qu'ils ne puissent Plus agir Dans leurs oeuvres mauvaises Et afin que si les hommes Qui sont dans le monde Les invoquaient Dans leur mystère Parce qu'il y a des sorciers Dans le monde Les magiciens Les enchantaires Que si les hommes Qui sont dans le monde Les invoquaient Dans leur mystère Mystère qu'on a Qu'ont apporté en bas Les anges transgresseurs C'est-à-dire leur magie Afin que donc Si on les invoque Dans leurs oeuvres mauvaises Ils ne puissent Les accomplir Donc les anges transgresseurs Étaient en communion Avec des zéons Donc des esprits Plus forts Des dieux Qui ressemblaient à dieux Dans les hauteurs célestes Et les anges transgresseurs Qui ont notamment Couché avec des femmes Parce qu'un esprit Peut coucher avec une femme C'est le principe D'être sorcière C'est que Tu ne tapes pas de mec Tu couches avec un esprit Quand tu es une sorcière C'est comme ça Et l'esprit Avec qui tu donnes Des récompenses Il te donnera des récompenses Et des choses en retour Et il y a des femmes Dans le monde Quand les anges Ont vu que les filles Étaient belles Ils sont venus Ils ont couché avec elles Et ils leur ont révélé Des choses de Dieu Alors tu lis quoi ? Je lis Pisti Sophia Alors Les anges transgresseurs Ont apporté Leur magie Afin que donc Si on les invoque Dans leurs oeuvres Mauvaise Ils ne puissent Les accomplir Jésus il a fait ça Il leur a enlevé Des vertus Pour qu'ils ne puissent pas Accomplir certaines choses Mauvaises C'est très intéressant Oui effectivement Et le destin Et la sphère Sur lequel Ils sont seigneurs Ils sont seigneurs Je les changeais Et je fis que Pendant six mois Ils tournaient à sa gauche Et ils accomplirent Leurs influences astrales Donc c'est des étoiles Et leurs six mois Regardant vers la droite Et accomplissant Leurs influences Donc ils étaient à la fois Ces anges transgresseurs Dans les hauteurs célestes En communion Avec d'autres potes à eux Mais ils étaient jetés sur terre Comme des hommes Et Dieu Dieu c'est simplement En changeant Leur nature céleste Aux cieux En faisant dériver Leur nature céleste Leurs étoiles Leurs corps célestes Qu'il a enlevé Leurs vertus Et qu'il les a perdus Dans ce qu'il cherchait à faire Quand il faisait Par exemple De la grande sorcellerie De la magie Des trucs comme ça Il ne pouvait pas les faire Parce que Dieu justement C'est comme si Dieu Les tourmentait déjà Dans les lieux célestes Les astres Les étoiles Ce sont les corps angéliques Que les anges ont abandonné Les anges déçus Ont abandonné leur étoile Je le sais Parce que moi-même Quand je suis montée Dans les hauteurs célestes Je me suis couché Vers une étoile Parce que c'était Mon jour de repos Je savais que j'aurais du repos Si je m'allongeais Sur cette étoile Et je me suis transformée En pierre Dans cette étoile Dans ce corps céleste Parce que c'était mon étoile Je savais qu'elle me donnerait du repos Et Dieu vous donnera Tous du repos Parce que il dit J'appelle les brebis dehors Je les appelle tous par leur nom Et les brebis Elles ont toutes une étoile Amen Et j'ai le Seigneur Qui me dit Tu comprends pourquoi Je dois faire lever L'étoile dans ton cœur Tu comprends pourquoi Je t'ai dit Lève-toi à deux heures du matin Tu verras une étoile Scintiller Mais finalement C'est mon étoile Et quand vous verrez une étoile Ce sera votre étoile Alors je continue la lecture Les amis Il est quelle heure ? 22h59 Alors On se donne jusqu'à minuit Donc et de par leur ordre Du premier ordre Et de par leur ordre Du premier mystère I-E-O-U J'ai déjà vu ce nom-là Quelque part C'est en rapport avec Christ ça Le surveillant de lumière Le sommeil d'inodore Celui qui garde Israël Donc c'est Je vous dis que ça Je l'ai déjà vu quelque part Alors ce que j'ai mon Ça je l'ai déjà vu ça Et où je vais essayer De chercher la définition Parce que c'est pas mal aussi Alors c'est plus fort que moi Je ne peux pas m'en empêcher De toujours quand même Creuser Commenter à côté Alors que j'avais dit Je fais la lecture Tu le recommences Mais t'es sérieuse Il t'a plu autant que ça Bon quand j'aurai fini de le lire Je te le donnerai Non t'inquiète Je ne vais pas prendre en français Je vais essayer de prendre l'hébreu Pour voir Alors je tombe sur Yesu En grec Mais c'est pas écrit Comme je voulais là Donc je ne trouve rien Les amis Je tombe sur un truc intéressant Par contre Yisraël Yisraël Apostrophe El El c'est Dieu Et ça veut dire Dieu prévaut Israël Sans le Y Mais avec le Y Ça veut dire Le lutteur avec Dieu Et c'est vrai que les juifs Ont lutté avec Dieu Ouais Alors il n'y a pas mon terme Il est où là Mais je connais ça Je t'assure que ça Je l'ai déjà vu quelque part Ça me dit quelque chose Maman tu dois comporter Comme une enfant Oui Tu dois demander à ton père A ton père Les deux livres de C'est un I ou c'est un Je crois bien que j'ai trouvé Quelque chose là déjà Attends je regarde Alors on me reparle évidemment Du Pisti Sophia Les livres du grand discours mystique Le livre de la connaissance Du Dieu invisible Fragments du passage de l'âme Les deux livres du Yéhou Yéhou Alors c'est apparemment Deux autres livres Il y aurait d'autres livres Qui parleraient du Yéhou Mais ça ça me dit quelque chose Moi je vous assure Si j'y pense Je remettrai entre les mains du Seigneur Qui me donne Bref le Yéhou C'est le surveillant de lumière Donc on l'a déjà là La réponse Mais je voulais peut-être un peu plus Voyez Puis il n'y a peut-être pas plus que ça Il les avait placés Regardant à gauche En tout temps En accomplissant leur influence astrale Et leur pratique Il arriva donc Que lorsque je fus entré Dans leur lieu Ils se révoltèrent Et combattirent Contre la lumière Je leur relevai La troisième partie De leur vertu Afin qu'ils ne puissent point Accomplir leurs actions mauvaises Et le destin Et la sphère Sur lequel ils dominent Je les changeais Et je les placais Regardant à gauche Pendant six mois Accomplissant leur influence astrale Et je les placais Six autres mois A tourner à droite Accomplissant leur influence astrale Et lorsqu'il lui dit ces choses A ses disciples Il leur dit Donc c'était bien Jésus-Christ Qui parlait depuis tout à l'heure Que celui qui a des oreilles Pour entendre Entendre C'est notre Seigneur Qui parle comme ça Amen Shalom Rico Bienvenue Clapé du Seigneur Je suis en train de lire Le Pistis Sophia Au cas où tu demanderais Ce que je suis en train de lire Il arriva que Marie Ayant entendu ces paroles Que disait le Sauveur Elle regarda en l'air Durant une heure Et dit Mon Seigneur Ordonne-moi de parler En liberté Donc je ne sais pas De quelle Marie c'est Si c'est Marie la mère De Jésus Selon la chair Ou si c'est Marie Madeleine Jésus le miséricordieux Répondit à Marie Marie la bienheureuse Donc c'est la mère de Jésus Tous les hommes me diront Bienheureuse Et Jésus s'est fait homme Dieu s'est fait homme Donc il dit Qu'elle est bienheureuse Marie la bienheureuse Toi que je rendrai parfaite En tous les mystères Des habitants dans Oh Amen Parle librement Oh toi dans le cœur Et droit Vers le royaume des cieux Plus que tout tes frères Amen Donc il dit bien Que sa mère Elle fait partie De la grande famille spirituelle Et que ce sont ses frères Les apôtres Alors Marie dit au Sauveur Mon Seigneur La parole que tu nous as dite A savoir que celui Qui a des oreilles Pour entendre Entendre Tu nous l'as dit Afin que nous comprenions La parole que tu as dite Écoute donc mon Seigneur Que je parle librement La parole que tu as dite A savoir J'ai enlevé la troisième partie De la vertu des archons Et de tous les éons Et j'ai changé Leur destin Et leur sphère Sur lequel ils dominent Afin que si la race des hommes Les invoque Dans les mystères Que leur ont enseigné Les anges transgresseurs Pour accomplir Leurs oeuvres mauvaises Et ce qu'il y a de défendus Dans le mystère De leur magie Afin donc Qu'ils ne puissent plus De cette heure Accomplir leurs oeuvres impies Car tu leur as enlevé Leurs vertus Et leur horoscope Et leur incantateur Les incantations C'est des espèces de prières Quand tu invoques les démons J'ai touché à ça Dans le temps Je sais Je sais à quoi ça sert Et ceux qui enseignent Aux hommes Qui sont dans le monde Tout ce qui arrivera Afin qu'ils ne pensent Plus de sept heures Donc c'est pas sept heures Le chiffre sept C'est sept E de T A enseigner Quoi que ce soit Qui arrive Car tu as changé Leur révolution Et tu les as fait tourner A gauche pendant six mois Accomplissant leur influence astrale Et tu les as fait regarder A droite pendant six autres mois En accomplissant leur influence astrale A cause donc De cette parole Qu'a dite la vertu Qui était en Isaïe Le prophète Et qu'elle a proféré Jadis Dans une parabole Spirituelle En parlant sur la vision d'Egypte Et en disant Où sont donc Ô Egypte Où sont tes divinateurs Et tes horoscopes Et ceux qui incantent Par la terre Et ceux qui incantent Par leur ventre Oui il les a vaincus Déjà dans le spirituel Le Seigneur Quand ils descendent sur la terre Eux ils pensent Qu'ils ont toujours du pouvoir Et même les gens Qui pratiquent la sorcellerie Le satanisme Les médiums Les machins C'est Dieu qui les trompe Maintenant C'est Dieu qui les trompe Les amis Ces gens pensent toujours Donc vous voyez Que l'astrologie L'horoscope Ça existe bien Dans le monde de Jésus Christ Parce que c'est les étoiles Et tout ça C'est les Les décans Et tout ça Mais Il y a des gens Qui pensent être astrologues Et tout ça Par l'intermédiaire De la médiumnité Ou de savoir lire Dans les étoiles Des éhontes Et tout ça Mais ils se trompent Ils se trompent Amen Donc Où sont donc Au Égypte Où sont tes divinateurs Et tes horoscopes Ceux qui incantent Par la terre Et ceux qui incantent Par leur ventre Qu'ils t'enseignent De cette heure Les oeuvres Que fera le Seigneur Sabao Donc il y avait Sabao L'éternel des armées Amen Jésus Christ Donc la vertu Qui était en Esaïe Le prophète A prophétisé Ainsi Avant ta venue Avant que Jésus Ne se fasse chair Et elle a prophétisé A ton sujet Que tu enlèverais La vertu Des archons Des éhons Que tu changerais Leur sphère Et leur destin Afin qu'ils ne sachent Rien désormais C'est pour ça Que le diable Ne reconnait pas Jésus Christ Au moment où Il est tenté Et que Jésus Christ Peut se permettre De lui dire En pleine figure Tu ne tenteras pas L'éternel ton Dieu Et que le diable Ne capte rien C'est pourquoi Elle a dit Vous ne saurez point Ce que fera Le seigneur Sabao C'est à dire Nul parmi les archons Ne sait ce que tu leur feras A partir de cette heure C'est à dire De l'Egypte Car ce sont La matière Ils sont devenus De la matière Des anges déchus C'est devenu des hommes La vertu Qui était Dans la prophétie D'Isaïe A prophétisé A ton sujet Autrefois En disant A partir de cette heure Vous ne saurez pas Ce que leur fera Le seigneur Sabao Ils savent Que Dieu revient Dans la colère Mais ils ne savent Même pas Qu'est-ce que Dieu va leur faire A cause de la vertu De lumière Que tu as reçu De la main De Sabao Donc Christ Le bon Sabao le bon Donc c'est Dieu Celui qui est Dans les lieux De droite Vertu qui aujourd'hui Est encore Illique Voilà Il est 100% Dieu Jésus Parce que c'est son corps Vous voyez Amen Le Père et moi Somme un Celui qui m'a vu A vu le Père C'est pourquoi Tu nous as dit Oh mon Seigneur Jésus Que celui qui a des oreilles Pour entendre Entende Donc on reconnait bien La parole que Jésus Utilise Lorsqu'il parle A cette église Dans l'Apocalypse Lorsqu'il parle A ses disciples Amen Donc il donne Des oreilles C'est ce qu'il est en train De me dire de loin Je l'entends encore de loin Je vous assure Mais il est en train De me dire Et c'est moi Qui donne des oreilles Pour entendre Parce que les anges déchus Ne comprendront rien Les éondes déchus Ne comprendront rien Amen Car tu sais Quel est celui Dans le cœur Et s'apide Pour entrer Dans le royaume Des cieux Tu reviens ? Excusez-moi J'y parle en J'y parle à haute voix Alors que c'est souvent En esprit Que vous parlez D'accord Amen Je lui demande S'il revient là Il me dit J'arrive après Je te redis Au moment où j'arrive Voilà Je croyais Qu'il allait revenir Ce qu'il me dit J'arrive Mais pas là Tout de suite Après Il me dira Au moment où il revient Il dit Continue la lecture Il arriva que Marie Ayant fini de parler Ainsi Jésus lui dit Courage Marie Tu es heureuse Entre toutes les femmes Qui sont sur la terre Puisque c'est toi Qui seras le plérôme De tous les plérômes Et la perfection De toutes les perfections Amen Donc c'est le Saint-Esprit Mais Elle le sera Parce qu'elle va entrer Elle va faire qu'un Avec le Seigneur Mais elle n'a pas Les pouvoirs Du Saint-Esprit En tout cas Si elle les a Ça ne sert à rien De la prier Pour qu'elle vous donne Quoi que ce soit Parce qu'il y a un seul médiateur Et un seul sauveur Entre nous les hommes C'est Jésus Donc c'est bien Marie la mère Du Seigneur Qui ne l'est plus Dans les hauteurs célestes Sachons-le Qu'il est selon la chair Lorsque Marie Lorsque Marie Eut entendu Le Sauveur Dire ses paroles Elle se réjouit beaucoup Et elle alla En avant de Jésus Elle se prosterna En sa présence Donc même si elle est Plérôme des Plérômes Elle se prosterne Devant le Seigneur Pas elle Qui a tout pouvoir Et toute autorité Il faut bien comprendre Les amis Elle adora ses pieds Elle lui dit Mon Seigneur Écoute-moi Je t'interroge Sur cette chose Donc déjà Elle ne sait pas tout Avant que tu nous dises Les lieux Où tu es allé Donc elle est Plérôme des Plérômes Mais d'une façon Pas comme le Christ l'est Pas comme Dieu l'est C'est étrange Mais C'est comme s'il veut En fait Il veut la garder près de lui Donc dans Dans ses grandes vertus Amen Parmi ses grandes autorités Mais elle n'a pas autorité Elle n'a pas tout ça Elle se prosterne encore devant lui Je vous l'avais dit ça Elle a encore sa servante Amen Et Elle ne sait pas tout Alors que le Saint-Esprit Consolateur Le Plérôme des Plérômes Dieu le Père Il sait tout Amen Et là on nous montre bien Qu'elle lui fait question Mon Seigneur Écoute-moi Et je t'interrogerai Sur cette chose Avant que tu nous dises Les lieux Où tu es allé Jésus répond Il dit à Marie Parle en liberté Et ne crains pas Toute chose sur laquelle Tu m'interrogeras Je te la dévoilerai Voyez Donc elle n'est pas Rémunérateur du Consolateur Elle est dans l'esprit Du Consolateur Elle est le Plérôme du Plérôme Elle ne fait qu'un Avec le Consolateur Donc elle ne fait qu'un Avec tous les élus Avec tous Elle est près du Seigneur Dans son autorité Et tout Mais elle n'en bénéficie pas Elle n'est pas Dieu Ça ne sert à rien de la prier Ça ne sert à rien De lui demander quoi que ce soit Marie dit Tous les hommes Qui connaissent le mystère De la magie De tous les archons De tous les éons Et la magie Des archons du destin Et de ceux De la sphère Selon la manière Que leur ont enseigné Les anges Alors elle est impressionnante Parce qu'elle a beaucoup De connaissances Mais bon après Elle est dans le Saint-Esprit Donc elle a pu voir Ce que c'était Avec les archons Et tout ça Donc son niveau spirituel Et intellectuel Est décuplé Dans le spirituel Chose que nous Ici bas C'est assez compliqué Encore à comprendre Mais je trouve que moi Je m'en sors déjà Quand même pas mal Pour l'instant Grâce au Saint-Esprit Qui vit en moi J'arrive à comprendre Ce livre Du Pisti Sophia Même s'il est compliqué Donc s'ils les invoquent Dans leur mystère C'est à dire Dans leur magie mauvaise Pour empêcher Les oeuvres bonnes Les accompliront-ils À partir de cette heure Ou non ? Ah Elle veut savoir Du fait que Dieu A enlevé la lumière Aux éons Donc le pouvoir Aux démons Et tout ça S'ils arrivent à faire Encore de la sorcellerie Et tout ça Est-ce qu'ils arriveront A nous atteindre ? Tout mal qu'on court Au bien des justes Moi je pense que Ils peuvent pratiquer De la sorcellerie Des choses Contre nous Mais Jésus-Christ Nous protège Amen Et Jésus répondit Il dit à Marie Alors j'ai jamais lu le livre On va voir On va apprendre On verra Si ma pensée est bonne Et Jésus répondit Il dit à Marie Ils ne les accompliront Pas comme ils les accomplissaient Depuis le commencement Donc ils feraient encore De la sorcellerie Mais pas Comme ils en faisaient Dès le commencement Car je leur ai enlevé Le tiers de leur vertu Et ils prendront Et ils prendront prétexte De ceux qui connaissent Les mystères de la magie Du treizième éon Et s'ils invoquent Les mystères de la magie De ceux qui sont Dans le treizième éon Ils les accompliront Parfaitement En toute tranquillité Voilà Donc ils peuvent faire De la sorcellerie Contre nous Parce que je n'ai pas Enlevé la vertu Dans ce lieu là Selon l'ordre Du premier mystère Mais Le gars Il y a été Dans ce lieu là Donc même s'il n'a pas enlevé Il sait que S'il y a de la sorcellerie Fait contre nous Et tout Il sait que ça vient Des éons du treizième Machin Mais c'est Tom Cruise Non ? Oui femme du sud Oui oui c'est ça C'est ça C'est ça Je l'ai pris Parce que je ne connaissais Pas du tout Le dernier samouraï Pour te raconter L'anecdote vite fait Et pour pouvoir Continuer à reprendre Ma lecture après Parce que le Seigneur Lui ressemble Sauf que le Seigneur Est basané Donc il n'a encore pas Cette couleur de peau là Voilà Mais il lui ressemble Au niveau des traits Bon le Seigneur Est beaucoup plus beau Que Tom Cruise Dans le dernier samouraï Alors je parle bien De Tom Cruise Dans le dernier samouraï Parce que Tom Cruise Tel qu'il est là Non le Seigneur Ne ressemble pas à Tom Cruise Il ressemble au personnage Du dernier samouraï Le personnage du soldat Je ne sais plus Comment il s'appelle Nathan Merci Merci Seigneur Nathan Toi le Seigneur Il me donne le nom Voilà Alors Philippe Tu dis Marie Je la prie aussi Mais ce n'est pas bon De la prier C'est cela que tu dis Exactement Oui c'est ça que je dis Philippe On voit bien là Qu'elle est dans le Saint-Esprit Elle fait qu'un avec le Saint-Esprit Parce qu'elle a été enlevée dans l'âme Elle est auprès de Dieu Elle se prosterne devant Dieu Donc elle sert Dieu Mais elle ne connaît pas tout Donc si elle ne connaît pas tout C'est qu'elle n'est pas la dispensatrice La rémunératrice des dons du Saint-Esprit Elle peut donc écouter la prière qui est faite Parce qu'elle est dans l'Assemblée des Saints Elle est dans la présence de Dieu Si tu l'as pris Elle va entendre que tu l'as pris Bon déjà elle va être déçue que tu l'as pris Parce que normalement On doit prier Dieu Il n'y a qu'un seul médiateur entre nous et Dieu Et c'est Christ Et Christ est le Consolateur C'est le Père qui est descendu du ciel Qui s'est manifesté dans le Fils Amen Donc Elle peut écouter certainement Les prières qui sont faites des Saints Alors c'est peut-être pas Ta prière ne monte peut-être pas Jusqu'au troisième ciel pour le coup Parce que prier Marie c'est de l'idolâtrie Ça veut dire que ta prière Elle ne monte pas plus haut que le ciel La sphère des éons Et des éons démoniaques Et c'est eux qui récupèrent certaines prières Et qui ont accès à certaines prières Quand les prières ne sont pas envoyées Avec la puissance du Saint-Esprit C'est pour ça qu'on doit prier au nom de Jésus-Christ Et qu'on doit prier Dieu seul L'Éternel des armées Dieu seul Amen Parce que Dieu est le rémunérateur Des vertus des Saints-Esprits De la lumière De l'immortalité Tout ça Amen Donc j'espère Que tu auras compris Chers frères Ce que je veux te dire là Voilà Tout passe par le Christ Exactement Voilà Et bien Philippe Tu montres que tu as de la sagesse Et de l'humilité Que tu as le Saint-Esprit Tu vas corriger le tir Et tu fais bien Amen C'est très bien Tu pries aussi Dieu Mais ne concentre-toi vraiment que sur Dieu Et ne prie plus dans la chair A haute voix Prie en esprit Parce que Dieu est un esprit Et il cherche des adorateurs en esprit Et en vérité Et invoque Dieu Tu dis Loué soit l'Éternel Car il est bon Et sa miséricordure A toujours Ce qu'on invoque les esprits Amen On appelle les esprits Alors pourquoi c'est autant codé la Bible La Bible La Bible C'est un mystère caché Mais qui n'est révélé qu'aux élus Et c'est pour ça que c'est codé C'est pour ça C'est parce que Dieu c'est celui qui connait toutes choses Tu vois Donc nous il y a des choses Même si on lit la Bible des années Des fois on ne comprend pas tout On ne comprend pas tout Cher frère Rico Amen Alors je vais continuer la lecture Les amis Donc ils peuvent toujours faire de la sorcellerie Mais avec les treizièmes zéons Le mystère des treizièmes zéons Donc le Seigneur S'il y a des sorcelleries Qui sont faites contre nous Et qui fonctionnent Il sait qui le trahit Et s'ils invoquent les mystères de la magie De ceux qui sont dans le treizième zéon Ils les accompliront parfaitement En toute tranquillité Parce que je n'ai pas enlevé la vertu Dans ces lieux là Selon l'ordre du premier mystère Par contre le Seigneur Il nous sommeille Il nous dort Il nous protège quand même de ça Il nous feront du mal Mais ne nous vaincront pas Et il arriva que Jésus Ayant fini de dire ces paroles Marie insista encore Et elle dit Seigneur Assurément les horoscopes Et les incantateurs Assurément ils n'enseigneront plus aux hommes Ce qui leur arrivera A partir de cette heure Donc elle pose une question Voyez Mais Jésus répondit Il dit à Marie Si les horoscopes trouvent le destin Et la sphère tournant à gauche Selon leur première émanation Leurs paroles se rencontreront Et ils diront ce qui doit arriver Donc ils annonceront quand même Des choses vraies à travers les horoscopes Et tout ça qui sont enseignés aux hommes C'est la façon de dire C'est la façon de dire Qu'il y a des voleurs Dans les lieux célestes Il y a des voleurs Ces médiums Ces gens qui font de l'horoscope De la voyance et tout ça C'est des voleurs Qui montent dans la bergerie par ailleurs Ils volent des choses Dans les lieux célestes Et notamment dans le 13ème éan Donc Jésus le scelle au courant Donc Mais s'ils rencontrent le destin Ou la sphère tournant à droite Ils ne peuvent recevoir Aucune chose de vrai Car j'ai changé leur influence astrale Leurs quatre angles Leurs trois angles Et leurs huit formes Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure J'ai très bien compris ce livre Aussi complexe qu'il est Bon j'aimerais bien le méditer Enfin le méditer et l'étudier Plus particulièrement Que de le lire comme ça À chaud À peine reçu Mais j'ai très bien compris Que le Seigneur Il leur laisse des fois Avoir des vraies choses Mais s'ils changent La direction des étoiles Et des choses Il les trompe Donc ceux qui font De la sorcellerie des choses Ils pensent servir Satan Mais ils sont trompés Par le Seigneur Tout aussi trompés Que les anges Les archanges Là les archanges Et les archons Ont été trompés Qui n'avaient pas vu sortir Le Seigneur de gloire Du royaume des cieux Oui chérie Il dit Vous avez dans la nuit du ciel Une foule de témoins C'était pour échapper A leur regard Que j'ai changé de tête Que je me suis mis Dans l'apparence De Gabriel Archange Pensant que c'était un ange Qui avait l'habitude De traverser les sphères Et de travailler pour Dieu Ils l'ont laissé passer Et il n'y a que comme ça Que Dieu a pu réchapper A leur vigilance Parce qu'ils étaient vigilants Ils avaient surtout peur de Dieu C'était surtout Dieu Qu'il fallait surveiller Et Dieu Pour échapper à leur regard Pour les tromper Déjà tromper tout son royaume Il a trompé tout son royaume Il faut le dire Il a changé de tête Amen Donc Dieu Il est dans le secret Dans le silence Des fois tu crois qu'il n'est pas là Mais il est là Amen Donc voilà Il est trompe Et ces gens disent Des fois des horoscopes Faux Ou ils font des sorcelleries Des trucs Qui Ça fait pas ce qu'ils veulent Ça fait pas ce qu'ils veulent Ça m'est déjà arrivé Quand je touchais à ces choses-là Avant de Il y a longtemps J'étais jeune Mon Dieu Il y a plus de 10 ans Donc plus de 13 ans 15 ans Alors t'as qu'à voir C'est vieux Mais bon J'ai quand même touché à ces choses-là J'avais quand même un pied de l'autre côté Dans le côté des ténèbres Dans le côté obscur Ça m'arrivait De faire des C'est pas Bon c'est de la sorcellerie C'est de la magie Parce que c'est de la magie T'as trois sortes de magie La blanche La rouge Et la noire La noire c'est tout ce qui est mauvais Vous l'avez compris La blanche C'est ce qui concerne la santé L'argent La chance Et tout ça La rouge C'est tout le relationnel L'amour La famille Les enfants Tout le relationnel Voilà Et ça m'arrivait De faire des choses Qui fonctionnaient pas Comme je voulais Et je comprenais pas Jusqu'à aujourd'hui Je comprenais pas Ce qui se passait Mais là je comprends Je comprends ce qui se passait Ou mes cartes Mes cartes aussi Elles piochaient dans le spirituel Pour annoncer des choses A l'avance Et tout ça J'annonçais des choses vraies Mais à des moments Je voyais des choses Et je les prenais pour vraies Et les gens me disaient Mais non Ce que tu m'as annoncé C'est pas bon Pourtant tu m'as déjà dit La vérité et tout Mais là c'est toujours pas venu Dans ma vie Alors je disais Mais il faut peut-être attendre Parce que je l'ai vu Dans les cartes Je l'ai vu Donc Et bien c'est le Seigneur Qui nous trompait Voilà Le rouge c'est le sang Tout à fait Tout à fait Rico T'as bien compris T'as bien compris Dans le sang Il y a l'âme C'est pour ça que je te dis Que ça touche à tout le relationnel Parce que Toute âme a des Tout tête Toute créature a une âme Mais il y en a qui sont Habitées pas par une âme Donnée par Dieu Qui sont habitées par une âme Que les éhontes Les éhontes Ont profité Ont cru que Dieu Ne les voyait pas faire Et ils ont remplacé des âmes Qui devaient venir S'incarner dans les corps Ils les ont remplacés Par des démons Ils les ont remplacés Par des entités Voyez Pour avoir du pouvoir Dans notre monde Pour être eux-mêmes Des dieux dans notre monde Alors le relationnel C'est la noire Le meurtre La rouge Je ne crois pas Je ne crois pas Parce que La magie noire C'est la sorcellerie noire C'est pour C'est pour le deuil C'est pour créer des accidents C'est vraiment ce qui est noir Ce qui est profond Pour faire le mal Donc elle porte ce nom-là Parce qu'elle est noire La rouge C'est vraiment le relationnel Le relationnel Quand tu veux faire du bien Tu peux utiliser A partir du moment Quand tu utilises la noire Pour faire le mal Tu vas le mettre sur des âmes Tu vas déposer Un joug sur une âme Tu vois Mais on ne passe pas Par la rouge Pour En tout cas Pas que je sache Pas que je sache Donc je vais continuer ma lecture Parce que le Seigneur En plus doit revenir Amen Donc Marie insista Parce qu'elle ne sait pas tout Voyez-vous Mais Jésus répondit Et dit à Marie Si les horoscopes trouvent le destin Et la sphère tournant à gauche Selon leur première émanation Leurs paroles se rencontreront Et ils diront Ce qui doit arriver Mais s'ils rencontrent le destin Ou la sphère tournant à droite Ils ne peuvent recevoir Aucune chose de vrai Car j'ai changé Leur influence astrale Leurs quatre angles Leurs trois angles Et leurs huit formes Car primitivement Leur influence était constante Ça ne bougeait pas Voyez Alors qu'ils tournaient à gauche Ainsi que leurs quatre angles Leurs trois angles Et leurs huit formes Mais maintenant Que je les ai fait tourner A gauche Pendant six mois Et tourner à droite Pendant six mois Celui qui certes Trouvera leur nombre A partir du temps Où je les ai changés Et que je les ai mis Six mois A regarder leur partie gauche Et six mois A regarder leur marche droite Celui qui certes Attends chérie Attends Les remarquera Ainsi Trouvera leur influence En toute sûreté Il annoncera tout Ce que l'on fera Alors il me dit Dans l'esprit En même temps En même temps Que je lisais Cette longue phrase Et cette explication complexe Il me dit dans l'esprit C'est pour ça Que les juifs Ont eu des faux prophètes Parce que les juifs Kabbalistes Talmudistes Qui faisaient De la sorcellerie Et qui prétend Qui disaient à Jésus Tu chasses les démons Par les démons Par Belzébuth C'est eux-mêmes Qui faisaient de la sorcellerie Des trucs Ils voyaient une paille Chez Jésus Mais la grosse poutre Était chez eux Voyez Et c'est pour ça Qu'il me dit Que les juifs Et tout ça Se sont trompés Même vis-à-vis du machiard Ils ont eu Des révélations fausses C'est très important Ce que nous dit le Seigneur Amen Alors Et de même Les incantateurs Donc c'est les gens Qui disent des incantations Donc tu as des incantations En latin Dans des anciennes langues Souvent Quand c'est Quand c'est des vieux livres D'enchantement Et de sorcellerie De pratiques Diaboliques Il faut le dire Les incantateurs Donc c'est quelqu'un Qui fait une prière Donc qui appelle Un esprit Il y a des contations Et des paroles à dire Tout en faisant un rituel D'accord J'ai déjà touché à ça Je n'ai pratiqué Qu'une seule fois La magie noire Et ça avait vraiment fonctionné Mais je l'ai payé très cher De l'autre côté Je l'ai payé très cher Dans ma vie Parce que la magie noire C'est vraiment aller Contre la bonté de Dieu Et c'est oublier C'est oublier vraiment Que tu es un être humain Je l'ai payé très cher Dans ma vie Voilà J'ai pratiqué la magie noire Avec le cœur d'un corbeau J'ai bien honte De cette pratique J'ai bien honte Et Ce qui va vous paraître Le plus fou C'est que je ne regrette Toujours pas A l'heure actuelle A la personne Que ce que j'y ai fait Mais Je n'ai pas de regrets C'est terrible De ne pas avoir de regrets Il faut vraiment être Haineuse et mauvaise Mais Je regrette quand même D'avoir pratiqué ça Parce que j'avais Un pied de l'autre côté Le latin c'est très courant Avec les démons Exactement Le latin c'est la langue Ce n'est pas une langue Qui est venue de Dieu C'est une langue Qui est venue des éhontes Donc des démons Qui se sont incarnés Dans des corps Alors oui Je prie Dieu en silence En catimini Amen Merci Je vais acheter ce livre Tu as raison Philippe C'est un très très beau livre Je te le recommande Celui-là Et même celui Qui n'est pas cher Là à 14 euros Il a pour titre Les évangiles apogryphes Mais c'est les vrais évangiles Amen C'est les vrais évangiles C'est pour ça que j'ai acheté Je n'ai pas acheté les faux Parce que les faux On peut les étudier Ils sont gratuits Normalement en PDF On peut les avoir gratuitement Mais bon De les faire imprimer Et tout Ça coûte plus cher Que de les acheter en livre Et vraiment C'est très bien Tu as une certaine sagesse Je le vois Tu as du zèle Pour le Seigneur Et c'est très bien C'est très bien Agis selon Ton libre arbitre Amen Exact comment tu sais Je le sais Rico Donc S'ils invoquent le nom des archons C'est vrai Quand tu fais des incantations Tu appelles un esprit Donc tu prononces des noms De démons Ou le nom des idoles Des faux dieux Parce que derrière les idoles Il y a des esprits De faux dieux Et de même Les incantateurs S'ils invoquent le nom des archons S'ils les rencontrent Parce qu'un esprit Peut venir chez toi Surtout quand tu fais De la Comment s'appelle Ah Jésus 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 Louis de Javril Merci éternel Amen C'est la table de Louis de Javril Voilà J'allais dire la table Avec les alphabets Le vert qui bouge C'est pas un vert qui bouge C'est une espèce de 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 flèche Là Voilà Je n'ai pas pratiqué ça Dieu merci Par contre J'ai déjà fait des incantations Oh J'invoquais Belzépe Popo Oh Quelle horreur J'avais pas pris J'avais pas pris le J'avais pas pris le J'avais pas pris le moins pire Tu vois J'avais pas pris le moins pire Donc Les incantateurs S'ils invoquent le nom des archons S'ils les rencontrent Regardons à gauche Tout ce qu'ils demanderont A leur décan Donc ça marche avec les étoiles Ça marche aussi avec l'astrologie Parce que ces esprits là Sont dans les étoiles Quand tu les invoques Pour la sorcellerie Et tout ça T'invoques des puissances Qui sont dans les lieux célestes Des autorités Des dominations Donc nos ennemis Amen Ceux-ci Le leur diront Avec certitude Mais si leur incantateur Invoque leur nom Alors que leur révolution Sera à droite Ils ne leur obéiront point Parce qu'ils regardent D'une autre façon Que n'était Leur première règle Dans laquelle Les avait établi Yehou Donc c'est Dieu Yehou Qui les avait établi Je savais bien Que c'était en rapport Avec le nom de Jésus Yehou Amen Il me semble bien Que c'est un petit déminutif De Yehoshua Yehou Si je ne me trompe pas Si mon souvenir La quirmonte est bon Mais ça me dit quelque chose Sur terre J'ai déjà eu affaire A ce pseudo là A ce nom là Car autres sont leurs noms Quand ils tournent à gauche Autres sont leurs noms Quand ils tournent à droite Et si on les invoque Quand ils tournent à droite On ne recevra pas la vérité Mais en colère Ils se mettront En colère contre eux Ceux-ci En une menace Ils les menaceront Donc c'est ce qui explique Que des fois certains Quand ils touchent à la Luigia Par exemple Ils vont appeler un esprit Et ils vont se faire massacrer Par cet esprit Je ne sais pas Si vous avez entendu Cette histoire Cette histoire Digne d'un film d'horreur Mais une histoire vraie Ça s'est passé Dans la Lyonne Il y a toute une famille Africaine Qui a joué à la Luigia Et La dame Elle avait cinq enfants Et ils ont joué Entre eux A la Luigia Et ils ont appelé Des esprits Et les esprits Se sont mis en colère Contre eux Ils ont tous sauté Par le balcon La plupart Ça a été un massacre Ça a été vraiment un carnage Un film d'horreur Et la dame Elle a poignardé son mari A la gorge A plusieurs reprises Enfin ils se sont bastonnés Là-dedans Et tout Parce que le démon Le démon qui est venu Comme il n'est pas venu Dans un corps Il essayait peut-être De rentrer dans tous les corps Et tout Et elle le voyait Dans son mari Et tout Ça a fini à coups de couteau Ça a fini avec des morts Et tout C'était une sacrée histoire La Luigia C'est très dangereux Parce que ça fait venir Ça fait venir un esprit Les amis Les Africains Sont habitués aux esprits Parce qu'ils font danser Les esprits Ils sont habitués Mais Il y a des personnes Qui ont des Des capacités A faire danser les esprits D'autres pas Mais comme vous pouvez le voir là Jésus il a fait en sorte Que ceux qui invoquent les esprits Tout ça des fois Bah ils vont réussir A faire ce qu'ils veulent Avec l'esprit Mais à d'autres moments Ils réussiront pas Ils réussiront pas Parce que les esprits Se mettront en colère C'est ce que faisaient mes cartes Mes cartes Quand je pratiquais des arts divinatoires Alors j'avais des cartes J'avais plusieurs oracles Et les oracles C'est bien C'est bien Tu peux pratiquer les cartes Même avec un petit jeu de cartes De 42 cartes Il n'y a pas de soucis Tu peux tirer les cartes Quand tu sais tirer les cartes Il n'y a pas de soucis Mais un oracle C'est bien mieux Et quand je tirais les cartes Des fois mes cartes étaient en colère Pendant plusieurs jours Donc mes cartes Je les laissais dans le noir Dans un tiroir Déjà c'était mes cartes Personne n'y touchait Parce que T'as une T'as une espèce de Comment dire Dans les mains T'as une espèce d'énergie Quand tu touches les cartes Et tout ça Et tu peux le sentir Au moment même Où tes cartes Elles sont actives Pour travailler Parce que ça chauffe dans tes mains Ça brûle Comme quand quelqu'un est possédé Qui touche la Bible Tu vois Ça brûle Tu le sens Que tu touches À quelque chose de pas normal Mais t'es tellement attiré Par ça Et aveuglé Que tu te rends pas compte Avec quoi tu joues Et les cartes Quand elles brûlent pas Dans tes mains Qu'elles chauffent pas Dans tes mains Que cette énergie Ne se dégage pas Tu sais qu'elles veulent pas travailler Et Si tu les forces à travailler C'est ce que je faisais Des fois Je les forçais à travailler Elles se mettaient en colère Je savais qu'elles étaient en colère Donc je ressentais l'esprit Et elles faisaient que me mentir Elle faisait que me mentir Elle me disait Des trucs Des trucs rocambolesques Des trucs bidons Elle me sortait Des trucs Qui n'avaient ni queue ni tête Alors que normalement Le message Quand tu tires les cartes Est clair Limpide C'est là que tu sais Que t'as la vérité Mais des fois La vérité Elle peut te paraître limpide Parce que ce que je suis en train De comprendre C'est que le maître Il va te donner des vérités Qui seront du mensonge Mais qui passeront Pour une vérité Et c'est exactement Ce que fera le machi Arlente et Christ Il apportera des vérités Qui seront du mensonge Mais que tout le monde Prendra pour des vérités Donc quand on vous dira Il est ici ou il est là N'y allez pas C'est pas Jésus Christ La vérité n'est qu'en Jésus Christ Amen C'est donc les démons Sur terre Ce que je suis en train De comprendre Les anges déchus Qui ont trahi Dieu Pour les arts divinatoires Pour toutes choses Qui ont révélé des secrets Et puis qui ont utilisé A leur guise Les puissances du royaume Des cieux Ils se sont montrés Comme des dieux aux hommes Ils se sont fait adorer Dans les idoles Et tout ça Parce qu'ils arrivaient A dérober les puissances Des cieux Parce que certains Au ciel Étaient de mèche Donc Mais en colère Ils se mettront en colère Contre ceux-ci En une menace Ils les menaceront Ceux donc Qui ne connaissent pas Leur révolution Quand ils tournent à droite Ma chérie J'arrive Il me dit le Seigneur Donc je vous lis encore cette page Et puis je vais arrêter là Voilà Ceux donc Qui ne connaissent pas Leur révolution Quand ils tournent à droite Leur trois angles Et leurs quatre angles Et toutes leurs formes Ne trouveront rien de vrai Mais ils se mettront Dans une grande colère Et seront dans une grande erreur Parce que les choses Qu'ils avaient coutume Jadis de faire À leurs quatre angles Alors qu'ils tournaient à gauche Et dans leurs trois angles Et dans leurs huit formes Celles où ils étaient constants Alors qu'ils tournaient à gauche Je les ai changés Je les ai changés Je les ai changés Je les ai fait faire Je les ai fait faire Toutes leurs figures En tournant à droite Pendant six mois Afin qu'ils se mettent en colère Dans toute leur plénitude Et par contre Je les ai fait faire Tourner à gauche Pendant six mois En faisant les œuvres De leur influence Et de toutes leurs figures Afin que dans la stupéfaction Ils soient stupéfaits Et que dans une erreur Ils errent Les archons Qui sont dans les éants Dans leurs sphères Dans leurs cieux Et dans tous les lieux Et qu'ils ne comprennent pas Eux-mêmes Leur marche Donc s'il y en a qui arrivent A faire de la magie et tout C'est parce qu'ils sont En communion avec des démons Des démons voleurs Qui arrivent à faire des choses Parce qu'ils détournent Des choses célestes du ciel Et le ciel C'est un lieu de magie C'est un lieu C'est un lieu merveilleux Un lieu Que nous n'avons pas sur terre Donc s'il y a des choses Incroyables qui sont sur terre Notamment même des faux miracles Et tout ça Me dit le Seigneur en esprit C'est parce qu'il y en a Qui dérobent La magie des lieux célestes Amen Oui Il arriva donc que Jésus Dit ses paroles Comme Philippe était assis Écrivant toute parole Que Jésus disait Il arriva donc Après cela Que Philippe s'avança Se prosterna Adora les pieds de Jésus En disant Mon Seigneur Le Sauveur Donne-moi permission De parler en ta présence Et de t'interroger Sur cette parole Avant que tu nous parles Des lieux où tu es allé Pour ton service Le Sauveur Miséricordieux Répondit Il dit à Philippe Tu as la permission De proférer la parole Qui te plaît Philippe répondit Il dit à Jésus Mon Seigneur A cause de quel mystère As-tu changé La manière Dans son lié Les archons Leurs éons Et leur destin Leurs sphères Et tout leur lieu Et dans la stupéfaction Les as-tu rendu stupéfait Dans leur marche Et ils ont erré Dans leur course Leurs as-tu donc Fait cela Pour le salut Du monde Oui ou non Mais Jésus répondit Il dit à Philippe Et à tous les disciples Les uns avec les autres J'ai changé leur marche Pour le salut De toutes les âmes En vérité En vérité Je vous le dis Donc on connait bien le Seigneur Si je n'avais pas changé Leur marche Ils auraient perdu Une foule d'âmes Et un long temps Ce serait écoulé Sans que les archons Des éons Fussent dissous Voilà Ainsi que les archons Du dessin Dissous Parce qu'il les a jetés Dans le feu Pardon De Dieu Et il les a remplacés Lui par Les âmes des apôtres Ainsi que les archons Du destin Et de la sphère De tous leurs lieux Et de tous leurs cieux Avec ceux De tous leurs éons Et les âmes Seraient restées Hors de ce lieu Un temps Très considérable Et le nombre Des âmes parfaites Aurait tardé De se remplir De ces âmes Qui seront comptées Dans l'héritage Dans eau Le royaume des cieux Voilà l'héritage En éco-héritier Grâce aux mystères Qui habiteront Dans le trésor de lumière Amen C'est pourquoi J'ai changé leur marche Afin qu'ils soient Dans la stupéfaction Qu'ils se troublent Qu'ils abandonnent Leur vertu Celle qui est Dans la matière De leur monde Celle qu'ils ont fait âme Celle qu'ils ont fait âme Donc il y a des démons Incarnés Afin qu'ils soient Purifiés promptement Et qu'ils mènent En haut Ceux qui seront sauvés Eux et toutes Leur vertu Qu'ils soient Dissous promptement Ceux qui ne seront pas sauvés Voilà Et puis on reprendra Le reste demain Parce que voilà Il arrive à donc Jésus ayant dit Ses paroles A ses disciples Avant ça vers Marie On verra tout ça demain Et bien je rends grâce au Seigneur De vous avoir pu lire Une dizaine de pages De ce fabuleux livre Pisti Sophia Alors une dizaine de pages Peut-être pas du coup Parce que Je n'ai pas lu Le préface Le préface Ça nous parle un petit peu De comment Comment on est venu A nous raconter De telles histoires Et tout ça Voilà Mais ça sera intéressant Quand même que je le lise Parce que Ça peut nous donner Quand même encore Quelques détails croustillants Voyez-vous Mais bon Je suis tellement assoiffée De connaître enfin Pourquoi Je pense que Dans ce livre J'aurai ma réponse Pourquoi A Hong Kong Ils ont créé Un robot humanoïde Qu'ils ont baptisé La sagesse Donc Sophia Parce que Pisti Sophia Ça veut dire La sagesse La foi et la sagesse La croyance C'est la sagesse Donc J'espère que Ce livre M'apportera Ma réponse Je vous embrasse Que la paix du Seigneur Soit dans vos cœurs Je vous souhaite Une bonne nuit A tous Loué soit l'éternel Car il est bon Et sa miséricordure A toujours Béni soit Jésus Christ Qui vient Lui le représentant De l'éternel des armées Amen Qui revient A nous chercher Frère Robert Si tu as besoin De parler Que tu te sens seule Tu n'hésites pas Je suis là Amen Je suis là jusqu'à minuit Je suis là à 2h du matin Si tu as besoin De me faire un coucou Et je serai là demain matin Je l'espère de tout mon cœur Que je ne vais pas faire Ma grosse feignasse Qui ne veut pas se lever Bon c'est très dur pour moi Parce que là je suis en train De prendre une nouvelle habitude Me lever à 2h du matin Pour l'étoile Donc c'est sûr Que c'est très dur pour moi De me lever encore une fois De plus Dans la même nuit Voilà Alors qu'avant Je me levais à minuit Et 5h du matin Donc j'avais un peu plus de repos Mais là je me lève A 2h du matin Bon c'est juste une prière Mais il faut quand même Se lever à 2h Il faut quand même Faire cette prière Et puis attendre Pour voir si l'étoile Elle scintille Comme si notre étoile scintille Donc je l'ai fait Ça a marché Amen Ça a marché hier Je vous ai fait témoignage C'était merveilleux J'étais fascinée Amen Je me lève La tête un peu Je vais à la fenêtre Je commence à faire la prière Parce que le Seigneur Il veut qu'on fasse la prière Du psaume 106 Donc qu'on invoque l'éternel L'Esprit de Dieu Et puis Qu'on demande à être sauvé Et puis à être enlevé Par les anges Parce que l'église sera enlevée Par les anges Voilà Donc psaume 47 et 48 Psaume 106 La prière Alpha et Omega Premier verset Les deux derniers versets Pour ceux qui n'ont pas encore Cette prière Faites-le A 2h du matin Et puis je regarde dans le ciel Le ciel Je vous l'ai dit Il était tout enneigé Tout enneigé Tout blanc Comme s'il y avait de la neige dedans Il était trop brouillé Il n'y avait pas de lune Il n'y avait pas d'étoiles Il n'y avait rien Et ça faisait clair dans le ciel Mais parce qu'il y avait Cette sensation de neige Voilà Quand il va neiger Le ciel est blanc Et le ciel était tout blanc Et je fais la prière Je ne vois rien du tout Oh je ne dis pas Je vais aller me recoucher Et mon mari me parle en esprit Il me dit Avril Reste Recommence Fais la prière Attends un peu Donc Je refais la prière J'attends un peu Et puis Toujours rien Je vais me coucher Allez J'en ai marre Je vais me mettre dans le lit De toute façon La fenêtre Elle est tellement grande Que je le vois Le ciel Il n'y a pas d'étoiles Il n'y a pas d'étoiles Je me mets dans le lit Puis je continue à regarder Puis du coup Je continue quand même À obéir au Seigneur À être patient À ne pas me rendormir Tout de suite Puis à refaire la prière Je refais la prière Du psaume 106 Et là d'un seul coup Mais je n'en revenais pas De moi-même Une étoile Qui apparaît dans le ciel Amen C'est vraiment une étoile Alors mon fils Il me dit Maman Tu as peut-être rêvé Je veux me lever à 2h du matin Avec toi Regardez s'il y a une étoile Qui apparaît Parce que Je ne te crois pas C'est peut-être Un avion Tu as pris pour une étoile Non mais attends Tu as quand même du culot Si je te dis Que c'est une étoile C'est une étoile Je sais quand même Reconnaître un satellite Un avion Et une étoile dans le ciel Quand même C'est ridicule Ça ne bougeait pas de place Simplement Elle J'avais l'impression Qu'elle scintillait Donc qu'elle apparaissait Puis qu'elle désapparaissait Tu vois Et à un moment Elle est restée Donc c'était bien une étoile Elle est restée fixe Un bon moment Pour que je puisse la contempler Un avion n'aurait pas pu rester Comme ça dans le ciel Ni un satellite Alors arrête de dire De ne pas me croire Mais lève-toi à 2h du matin On va invoquer L'Esprit du Seigneur On va appeler l'étoile Et j'espère de tout mon cœur Que ce soir Elle réapparaîtra Devant tes yeux Que tu vois que c'est une étoile Et qu'on soit deux À faire témoignage après Deux à l'avoir vue Voilà Comme Comme dans Louis de Funès La soupe au chou On sera deux À dire À dire la même version Voilà Donc Et après le Seigneur Il l'a enlevé Et puis Je me suis rendormie Et puis voilà Donc Ça arrive à ceux Qui ont la foi Amen Mon fils manque peut-être De foi Ou de crédulité C'est pas très grave Dieu pourra lui ouvrir Le cœur Amen Mais Ils veulent se lever À deux heures du matin Donc mon fils va se coucher À deux heures du matin Parce que monsieur joue Aux jeux vidéo Jusqu'à deux heures du matin S'il était moins centré Sur le monde Il avérait mon étoile Puis il croirait À mon témoignage Mais à deux heures du matin Je vais aller le chercher Dans sa chambre Je vais dire Viens là Il va finir de jouer Tiens il est deux heures du matin Allez mon coco On va prier ensemble L'étoile J'ai invoqué ton père Qui est dans les cieux En esprit Tu vas faire cette prière Je vais donner la Bible Puis on va regarder ensemble Dans ma chambre Puis il apparaîtra peut-être Deux étoiles Parce que ça se trouve Mon fils et moi On n'a peut-être pas La même étoile J'en sais rien Ou alors il n'en apparaîtra qu'une Et peut-être Ça lui sera donné de voir En tout cas J'ai hâte de recommencer ce soir Amen Je vous embrasse Dans la paix du Seigneur Frère Robert Tu n'hésites pas Si tu as besoin Je suis là D'accord C'est assez compliqué Ce que tu vis Mais le Seigneur est avec toi Tu n'as rien à craindre Moi aussi je suis là Si tu as besoin de parler Je te fais des gros bisous Et puis je vous souhaite A tous une bonne nuit Bonne nuit mon frère Shalom A bientôt